bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce jeudi 12 mars ici jérémy del sol analyse pour admiral markets il est bien sûr 8h25 et c'est l'heure de décrypter ensemble les marchés comme chaque matin dans notre séance de trading un petit peu un scalping des trading en direct bonjour cac 40 et dax 30 alors je vous montre comme d'habitude les avertissements liés au risque n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans l'intégralité je rappelle qu'il n'y a pas tout simplement de signaux de trading bien sûr pas de conseils en investissement dans ces séances uniquement des démonstrations sur la plateforme mt5 notamment édition suprême mais aussi bien sûr ici les analyses qu'on partage à titre éducatif et pédagogique et justement dans ce but là on échange sur le chat youtube bien évidemment comme d'habitude pas de questions bêtes je vous dis très souvent n'hésitez pas à dialoguer avec nous on passe toujours un bon moment à échanger des idées de trading et puis notamment bien évidemment à apprendre un petit peu plus des marchés un petit lac justement si vous aimez ce contenu un petit commentaire si vous nous regardez en replay on prendra le temps au cours de la journée d'interagir avec vous si vous n'êtes pas déjà abonné à chaîne youtube n'hésitez pas à penser à la petite cloche sonore pour être prévenu des prochaines publications vidéo des vidéos en relation vous le savez déjà avec des articles sur le site internet admiral markets vous avez quelques exemples dans le descriptif déjà même de cette vidéo vous avez autre chose dans ce descriptif l'actualité de marché très intéressant à l'heure actuelle de suivre un petit peu ce qui se passe forcément ici c'est tout au long de la journée sur les pertes forex majeur sur les indices boursiers majeurs même sur les actions j'ai même sur les matières premières donc n'hésitez pas le lien est également dans le descriptif de la vidéo en ce qui nous concerne on va attaquer ici cette séance avec le calendrier économique je vais d'ailleurs aller le chercher immédiatement ce calendrier économique et puis je veux surtout venir aussi vous dire bonjour tout simplement sur le tchat alors ici je remonte un petit peu on a déjà eu pas mal de commentaires ça fait plaisir raphaël qui nous et bonjour tout le monde et bon trade à tous avec un grand soit bien à toi raphaël j'espère que tu vas bien justement tu nous dis aujourd'hui un méga coup de chance hier soir j'ai alors dans les fermes et voilà les marchés oups se sont fermés à 22h et j'ai pas pu couper ma position dax 30 ce matin je suis à plus de 534 points félicitations là pour moi c'est noël aujourd'hui tu méthodes félicitations bravo alors attention bien évidemment ici un tu le dis toi même tu l'as reconnu c'est de la chance mais en tout cas voilà c'est le jackpot en l'occurrence tu sais bien que ça aurait pu être vraiment dans l'autre sens aussi mais en l'occurrence ici bon tu as eu de la chance du coup ça fait plaisir bravo pour toi 534 points c'est top yann qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi yann oui grosse chute sur le dax ce matin exactement raphaël qui nous disait oui pour mon plus grand plaisir bah c'est sûr c'est sûr encore bravo gérard qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi gérard on a aussi zegral qui faisait bonjour à tous méga nuit de chute touching la zone du coup des 9620 pour le dax en ce moment du coup et les 4320 sur le cac 40 les us ont ramassé aussi montré d'à tous exactement cela bienvenue à toi en tout cas on va aller voir tout ça mais la chute n'est pas fini on a encore baissé on a encore chuté un sur les indices boursiers ici christophe p qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi christophe j'espère que tu as bien rafael qui faisait salut j'avais avec un gros sourire est bienvenue à toi rafael je vois que tu es de bonne humeur et ça fait plaisir après un résultat comme ça je pense qu'on serait tous dans la même dans le même cas mais en tout cas il ya toujours la bonne humeur ici dans ces séances quoi qu'il arrive zegral qui nous est down du coup alors le dos ici de moins 4,03% de nasdaq 100 moins 3 75 à 7 piment 3 75 lors moins 0 38 le brent moins 5 22 et une clôture négative sur le nick et tu nous disais sur les moins 4 41 8 heures 26 merci pour le petit récap de ral fernand qui nous disait salut admira bien bientôt fernand olivier qui nous dit également bonjour à tous bienvenue à toi olivier et romari qui disait bonjour jérémy ce matin je suis déjà là j'ai fait mes gains sur le wti ce matin beaucoup de volatilité bravo romari qui bravo je suis ravi que tu sois là dès le début avec nous en tout cas félicitations pour tes gains réalisés sur le wti on ira voir ce marché si tu veux tout à l'heure alex qui nous disait également salut à tous étant étudiant que penses-tu d'investir avec 100 euros du coup bonne ou mauvaise idée eh bien en tout cas je peux totalement comprendre la situation puisque je suis totalement passé par là ici bon moi à l'époque j'avais j'avais mis un peu de côté du coup pour au moins démarrer je crois que j'avais démarré au moins à 500 euros mais avec 100 euros tu vas te focus forcément sur un seul actif et sur des plutôt sur du des trading voir scalping mais si tu débutes le scalping tu t'en doutes un seul il a besoin d'une certaine expérience le des trading c'est l'étape un petit peu avant et ben franchement même l'étape encore d'avancé le swing trading mais voilà avec 100 euros du swing trading ça me paraît quand même complexe donc ici voilà tu vas te vraiment te spécialiser sur un actif tu vas le trade et du coup de de manière un peu plus safe que le scalping en faisant du des trading c'est ce par quoi je commencerai après bien évidemment ça ça va te servir à créer et voilà à faire ton expérience ça va pas te permettre de transformer 100 euros en 1000 euros en l'espace de deux semaines ici faut avoir des attentes réalistes en fonction de 1 de son expérience de 2,2 des capitaux qu'on va mettre ici tout simplement sur la table donc voilà ici un petit peu ce que j'en pense en tout cas c'est possible ça te permet toujours d'acquérir de l'expérience moi même pendant mes études j'ai trade et j'ai trade et tout simplement pour faire des erreurs pour apprendre pour pour passer d'un stade où je perdais un stade où je gagnais autant que je perdais puis ensuite passer de l'autre côté et du coup voilà plutôt tu commences mieux c'est en tout cas donc ici moi j'ai démarré pendant mes études dont je comprends tout à fait la situation alex part et limite nous disait bonjour j'aimerais suivre vos formations en ligne comment faire du coup je suis en afrique centrale et bien tu as des formations sur le site a ici j'en ai parlé déjà hier je vais vous repartager les liens si vous voulez mais tu as des formations gratuites sur le site internet admiral markets et bien sûr tu as beaucoup de contenu sur cette chaîne youtube qui te permettra d'apprendre pas mal de choses déjà ici du coup tout gratuitement alors à temps up je vais chercher voilà forex 101 et notamment ici de traders 0 à traders pro et de formation un principal gratuit qu'on a chez admiral markets je vous remets tout ça dans des scriptifs de la vidéo je pense même m à l'avenir peut-être dites moi si c'est ce que vous en pensez peut-être dans des scriptifs de la vidéo comme ça ici vous y aurez accès à chaque séance si jamais vous avez perdu le lien on a rick qui nous disait bonjour à tous et bonne journée bienvenue à toi rick on a aussi tony montana qui nous est bonjour bienvenue à toi tony renault qui nous est bonjour j'ai mis bonjour les traders très douce bienvenue à toi renault j'espère que ça va on en était où à la up edouard on a aussi gilles en aussi braune qui nous disait bonjour braune qui me disait du coup il s'est passé quoi cette nuit mais sa chute sa chute on a eu ben voilà on a des décisions du côté des états unis de d'arrêter pendant 30 jours les vols ici en provenance de la zone euro on a eu un bon aussi du côté de l'épidémie du coup du côté espagnol et on a eu l'om s qui a déclaré bien sûr que ben voilà il était temps de dire que avec plus de 127 mille cas au niveau mondial le coronavirus devient bien bel et bien une pandémie du coup global du coup ici basse et voilà c'est des choses qui inquiètent aussi les marchés c'est une pandémie mondiale qui est maintenant officiellement déclaré par l'om s et on a des cas qui se multiplie aussi encore un petit peu à droite à gauche analysez moins qu'ils aient bonjour eric va qui nous dit aussi bonjour on a aussi souleymane et joe qui nous disait bonjour bienvenue à vous tous un vrai plaisir une fois plus de vous retrouver ici romari qui faisait votre un pas lâché une bombe brown donc ici alors ouais et la raison pour laquelle il a fait ça aussi faut pas oublier qu'il a ses élections présidentielles qui sont pas très très loin et qu'il a quand même été pas mal critiqué dans le sens où il prenait pas assez au sérieux la menace du coronavirus donc ici eux n'ont pas encore atteint leur pic 1 ici au niveau de nous du coup de de cette épidémie de cette pandémie maintenant mondiale donc ici on va voir aussi jusqu'où ça va de ce côté on va attaquer ici le calendrier je reviens tout de suite après sur le tchat bien évidemment on va avancer un petit peu pour pas démarrer la séance du coup un petit peu après les 9 heures ça serait bien de voir ce qui se passe exactement sur l'ouverture alors 11 heures ce matin c'est la production industrielle annuelle et mensuelle du côté de la zone euro pas énormément d'autres choses sur ce calendrier économique en tout cas pas de choses prévues sur le calendrier économique pour le cours du coup au cours pardon de cette matinée cet après midi on va avoir les revendications du chômage initial alors à peu près voilà c'est là du côté des états unis on a aussi l'indice ppi qui va être publié en mode annuel en mode mensuel mais surtout notre rendez vous à nous ça va être quoi ça va être à 13h45 alors on débarque à 13h30 on pourra même aller voir les revendications chômage d'un des états unis voit ce que ça a donné mais ce qui va vraiment faire du coup notre séance à nous cet après midi spécial calendrier économique c'est la décision des taux d'intérêt de la bceau lorsque christine lagarde nous raconte nous dit aussi dans la conférence de presse qui suivra à 14h30 on va être ensemble à de 13h30 jusqu'à à peu près du coup à 14h50 peut-être même 15h en tout cas ce sera à la fois le début de la séance américaine vous rappelez on est toujours en décalage d'une heure jusqu'à la fin du mois de mars et on profitera aussi bas de ces événements qui seront riches en volatilité déjà que par nature en ce moment ça bouge pas mal là je pense que ça aura aussi de sacrés impacts on prendra des gants fera attention mais on étudiera tout ça ensemble en live cet après midi ensuite ici vous voyez c'est principalement les vente de la journée sinon c'est les émissions obligataires ce soir 18 heures du côté des états unis voilà un petit peu pour le calendrier économique je vous montre ici à la newsletter si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le site internet admiral markets n'hésitez pas vous recevrez chaque semaine des newsletters ici à l'image de celle ci on parle de la forte volatilité des marchés bien évidemment les actifs les plus très d aussi on a du dow jones 30 du dax 30 de l'or le gold cfd l'euro dollar le gbp usé bien sûr aussi le cac 40 cfd voilà ici un petit aperçu en tout cas on va continuer avec les supports et les résistances sur les indices boursiers européens majeurs comme le cac 40 cfd justement dont on a parlé je reviens rapidement sur le tchat on a aussi jacques qui nous disait bonjour à tous maîtres qui nous disait aussi bonjour tout le monde eric va également qui nous disait bonjour bienvenue à vous tous un vrai plaisir de vous retrouver ici on en était ou à la bande qu'ils a ok remaré qu'avec un pouce voilà on récupère tout ça alex qui faisait merci pour cette belle réponse étant nouveau sur ta chaîne on va essayer d'apprendre et de s'y mettre dès maintenant avec plaisir alex n'hésite pas ici c'est comme ça tous les matins tu as beaucoup de replay c'est simple tous les replays de chaque matin sont disponibles sur la chaîne youtube on a beaucoup de gens aussi un beaucoup de personnes qui s'amusent à les regarder tout simplement pour prendre le process de l'analyse pour prendre le process de voir comment quand on est dans des conditions réelles alors attention je suis sur compte de démonstration on dit très souvent mais je parle de conditions réelles dans le sens où on voit les bougies qui arrivent les unes derrière les autres on comprend des décisions en temps réel des analyses en tout cas réalisé en temps réel en quoi ici ça peut être pas mal tu aussi beaucoup de contenu des idées de stratégie sur la chaîne youtube des articles en relation avec chacune de ces vidéos n'hésite pas à aller regarder tout ça j'avais fait des vidéos par exemple comme sur la théorie d'eau des choses comme ça que j'aurais aimé dès le début pouvoir du coup sur lesquels j'aurais aimé démarrer ça m'aurait évité de perdre du temps avec l'essai d'indicateurs techniques de se baser sur trop de choses en fait qui sont un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe concrètement sur le marché du coup de gratiniser le vix a passé les 73 les niveaux des 2008 2009 nouveaux niveaux pardon 80 déjà plus 15% attention aux mouvements ou un gros gros mouvement de volatilité en ce moment donc on va aller voir aussi le s&p 500 si aujourd'hui on ira voir aussi le vix il n'y a pas de problème il est sous le dénominatif volatility dans les indices du coup ici chez admiral markets mais c'est du cfd sur future ici il faut le savoir donc c'est dans la catégorie cfd sur future dada 23 qui faisait hello avec un pouce bien dur à toi nada 23 ligue également qui avec nous qui nous disait bonjour à tous depuis quand on bien venue à toi j'espère que tout va bien romari qui nous est max beau est en congé du coup je le vois plus ces derniers temps bonne question bonne question ici faudra voir s'il revient de faire un petit coucou max vous tout simplement voilà je crois que j'ai lu les commentaires de tout le monde on continue donc le cac 40 cfd j'ai des supports déjà sur les 4300 4200 4400 points résistance depuis les 4000 alors ici je me suis trompé justement c'est plutôt les 4100 bien sûr pour le dernier support erreur de frappe excusez moi et c'est la première résistance qui se trouve être les 4400 avant les 4500 voir 4600 points on va étudier un petit peu tout ça aussi bien sûr sur les graphiques dans très peu de temps parce que ça bouge pas mal donc on va aller voir si les niveaux ont changé ou pas le dax 30 cfd je me retrouve avec des niveaux clés comme les 9600 9400 9200 points du côté des résistances ce sera déjà les 9800 dans un premier temps pour les dix mille points ou encore les dix mille deux cents vous vous voyez bien on a passé le seuil clé est majeur aussi sur le dax des dix mille points psychologiquement ça fait quelque chose on est passé sous les 5000 points pour le cac 40 on atteint des gros niveaux en baisse ici vous allez voir aussi sur les indices boursiers us on est à l'heure actuelle je le vois sur mon deuxième écran les 9000 737 pour l'instant qui sont testés tout simplement sur le dax 30 du côté des indices us je vous disais vous vous voyez ici le nasdaq 100 maintenant qui passe sous la barre des 8000 on a déjà parlé du dow jones 30 cfd dans un premier temps avec des supports comme les 22 mille 422 mille points 21 1600 se rapproche du niveau des vingt et un mille ans vous le voyez ici premier obstacle et résistances identifiées pour ma part en tout cas depuis le 20 2823 1223 1600 vous le voyez j'élargis un petit peu ici ces niveaux puisqu'on a de plus en plus de volatilité qui apparaît sur les marchés du côté on vient ici deux secondes voilà sur le nasdaq 100 j'ai des zones support donc sous les 8000 points on a les 7600 7500 7400 points on retrouve aussi des résistances sur les 7700 7800 voire 7900 points ça dégringole ici sur les marchés us vous l'aurez compris du côté de la matière première gold cfd donc l'or en cfd on est autour de zone support comme des 1630 1620 1610 du côté des résistances ce sera les 1640 pour les 1650 voire les 1660 dollars l'once d'or ici un un gold qui est dans une tendance haussière mais qui pourrait en donner plus à mon sens vu les mouvements baissiers qu'on a important sur les indices boursiers donc ici voilà à surveiller parce qu'il ya quelque chose ici à étudier je pense il y a quelque chose à étudier du côté forex on va aller voir ce qu'on a à l'euro dollar des autres supports sur les 1 12 50 les 1 12 les 1 50 premier obstacle et résistance on parle déjà du niveau clé des 1 13 pour les 1 13 50 voire les 1 14 du côté de la livre sterling on a eu hier matin vous rappelez juste avant le début de notre séance la baisse du côté de la be en ce qui concerne les taux du coup de la banque centrale on a ici tout simplement eu des petits mouvements en fait on a eu un mouvement sur la publication donc l'effet de l'annoncé comme on dit on a rebondi et en fin de compte derrière ça a fini par quand même garder le ton qui est allé de manière logique avec cette publication de la be et on a continué de descendre donc on a des zones support maintenant sur les 1 27 50 les 1 27 ou encore les 1 26 50 premier obstacle et résistance depuis le seuil des 1 28 à mon sens pour les 1 28 25 voire les 1 29 0 0 on passe à l'usdgp y zone support déjà sur les 100 300 200 1 premier obstacle et résistance c'est simple c'est les 104 105 106 pour l'instant sur cette paire forex l'euro gbp ici zone support depuis les 88 pour les 87 50 ou encore les 87 je vois déjà des résistances depuis le seuil des 88 50 pour les 89 ou même encore les 89 50 on passe à l'usdc ad avant de rentrer dans le vie du sujet sur les graphiques usdc ad qui obtient des zones support comme les 1 37 50 pour le moment les 1 37 ou encore les 1 36 50 zone résistance principale maintenant c'est les 1 38 ans en l'occurrence pour les 1 38 50 voire même les 1 39 00 et temps de passer à l'analyse technique mt5 édition suprême ici donc on a une édition suprême qui comprend les experts advisors des indicateurs personnalisables on a le web trader aussi pour accéder au marché depuis un simple navigateur web ici tout ça dans le descriptif de la vidéo si vous voulez essayer bien évidemment tout ça gratuitement jour mt5 édition suprême on va aller voir un petit peu tout ça concrètement sur les marchés à la lecture du price action du prix bien sûr alors je reviens un petit peu ici sur le tchat nadam a trois lois qui disait hello à canton il se passe quoi et ligne qui nous disait retour à la normalité trop petit point écoute ben c'est pas plus mal de gratt il est je suis short sur les cac 4300 et short sur dax 9800 j'espère que ça va bien se passer certes pour l'instant on est en train de descendre on est sur les 7000 934 pardon 719 ici en l'occurrence donc ça descend pour le moment ma fal qui disait bonjour tout le monde bon trade à vous j'ai clôturé toutes mes positions sur le bitcoin du jeu bug on ira voir le bitcoin si tu veux ma faille ya pas de souci lucien qui disait je prends la relève n'oubliez pas les pouces bleus 18 pouces bleus pour 84 visionnage en cours merci beaucoup lucien ça fait plaisir vous êtes super vous êtes vraiment super à vous apprendre le relais chacun les uns derrière les autres pour soutenir ici cette chaîne ça me fait vraiment vraiment plaisir vous savez pas ici c'est vraiment top merci beaucoup à vous eric vague pendant eric trader qui nous est salu ying tu viens quand trade et à hong kong ah bah oui vous n'êtes pas loin the grave qui nous est oui oui la équipe et pouces bleus admiral market se donne beaucoup pour nous merci beaucoup de graal ça fait plaisir ying qui nous disait quand il y aura plus de quarantaine obligatoires trois petits points ouais forcément marque qui nous dit bonjour à tous les minutes un marque on a aussi ma mètre qui nous disait ça va reprendre un petit peu où ça va encore chuté alors on va étudier les graphiques on va étudier les graphiques mais tant que le marché ne corrige pas l'euro bon pour l'instant il se fait pas regarde on a déjà sur le cac 40 un gap ici qui n'a pas été comblé on a encore un nouveau gap ici puis le marché qui veut continuer de descendre à l'heure actuelle d'ailleurs on va parler de ce cac le cac ici niveau journalier résistance majeure je devrais dire les 4600 points l'occurrence amas amas aux senans à mon sens oui tout simplement selon mon analyse on a un graphique ici horaire qui va nous montrer un petit peu la zone de consolidation dont on avait parlé hier au final oui c'est vrai ça pouvait se transformer aussi en flag un petit peu baissier 1 si on prend en compte ici le gap on avait un petit canal ici on a cassé par le bas avait le gap qui vient pousser encore plus bas on est en train de passer d'ailleurs sous le seuil des 4300 qui s'avère être ici c'était mon premier support tout simplement donc ici on est dans ce scénario déjà de baisse clairement sur le cac 40 ce matin avant même le début de notre séance ça veut dire quoi ça veut dire que soit on va continuer à la baisse soit au début de la séance on va trouver du support on va revenir on va peut-être ranger un petit peu avant d'avoir un comblement de gap ou de pouvoir continuer grosso modo c'est peut-être à ça qu'on aura à faire face ce matin ensemble le cac ici avec un peu plus de détails je vais pouvoir enlever le range principe principal précédent oui et ici on voit qu'on a ici travailler un petit peu le dernier sommet pour mieux casser le dernier creux et se diriger sous la barre donc des 4300 donc ce niveau des 4300 qui se transforme en résistance bien évidemment on va voir s'il est maintenu ce niveau en résistance et si on a plus de ventes à observer au cours de cette matinée ensemble sur le dax ici on ne passe la barre donc des 10400 ces derniers niveaux majeurs journalier à mon sens c'est pour ça que je vous le mets ici sur les graphiques journalier bien sûr on a cette zone de rennes je vous rappelez dont on avait parlé hier ensemble je vous ai dessiné une nouvelle oblique ici les extensions ici cassé sans trop de souci par contre ça fait résistance après et à laissant ici qui sont un petit peu travaillé avec ce niveau des 9800 je vais pouvoir enlever cette zone de rennes on va nettoyer un petit peu graphique et on va passer voilà sur du graphique ici 15 minutes un graphique 15 minutes qui va démontrer du coup le scénario en cours on est en rejet depuis les 9800 pour l'instant pour rechercher le test du dernier creux sur notamment la zone support des 9600 points donc est ce qu'on a vu ici on a vu que le marché est en tendance baissière en journalier on a vu qu'en graphique horaire on a cassé un range on part par le bas donc ici le mouvement est clairement baissier en 15 minutes on s'aperçoit qu'on a un petit niveau de support les 9700 l'air de rien qui travaillent un petit peu la zone ici mais voilà ici on travaille les derniers creux ça va être un point de décision intéressante soit on va commencer à bug et un petit peu c'est à dire que on va hésiter autour d'une zone support qui tournera dans les 100 points parce qu'on a vraiment de la volatilité je vous parle des 9700 9600 pour créer un nouveau pour créer un nouveau creux ce qui ferait la création d'un double creux si vous connaissez pas les doubles sauvées les doubles creux je vous ai fait une stratégie simple renko sur la la chaîne admiral markets en l'occurrence je vous explique comment identifier un sommet comment identifier un creux et les donc les doubles saumées les doubles creux avec renko le principe est le même un petit peu plus voilà un petit peu plus subtil je trouve sur les bougies en temps mais voilà vous pourrez déjà apprendre des bases avec ça donc voilà un petit peu où on en est un ce matin on fera attention dans cette zone même si les professions vendeuse domine on sait pas ainsi on peut pas avoir un double creux c'est ce qui se passe souvent pour avoir un petit peu de respiration configuration de retournement de prix oblige on dézoome un petit peu j'ai un graphique rinko et si dix points qui m'aident un petit peu voir en temps réel ce qui se passe justement sur le texte en temps passe aux actifs us juste avant ça je reviens rapidement sur le chat on en était ou à françois hoffman qui faisait bonjour à tous et à toutes le cac du coup 4359 était donc le point bas de la semaine 52 depuis 2018 ce qui est sûr c'est que si il arrive à zéro ça devrait descendre encore plus le voilà donc c'est toujours pareil on ne sait pas à quel point ça va pouvoir descendre moi par exemple en termes d'analyse pure purement technique on peut tout simplement dire que le retournement donc ne s'est pas tout simplement encore fait c'est à dire qu'on est encore dans des mouvements agressifs à la baisse on n'a pas encore la moindre indication de rebond possible pour dire tiens cette baisse elle est finie boum on va repartir dans un cycle haussier ça c'est pas encore arrivé en tout cas d'un point de vue technique par mon avis nick il disait bonjour à tous bienvenue à toi vinite on a aussi arnold qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi arnold giro qui nous dit bonjour à vous plein d'oeil bienvenue à toi giro j'espère que tu vas bien benoît qui nous disait bonjour à tous et brogne qui nous disait du coup tu as raison de clôturer ma fall pour moi le bitcoin n'a jamais été une valeur refuge bienvenue à en tout cas à vous une fois de plus on va en parler si vous voulez du bitcoin de graal qui nous disait l'euro dollar qui bouge bien on va aller le voir dans très peu de temps alors déjà le s&p 500 journalier on passe le seuil des 2700 c'était le support récent journalier maintenant on passe résistance sur un graphique horaire on voit cette cassure ici je vous ai rajouté une petite oblique et puis en descendant dans les unités de temps on voit qu'on a la même configuration que sur le dax c'est à dire qu'on va tester les derniers creux attention à la formation possible un double creux on a déjà bien chuté sinon on casse un concrètement tout ça et on aura de quoi continuer sous la barre des 2600 sur le s&p 500 ici on reste simple puisque voilà faut pas se prendre la tête quand on interprète les marchés vous trouvez des façons de l'interpréter justement très simple répétitive récurrente qui nous permet d'avoir une idée claire au quotidien de ce qu'on peut faire sur les marchés on passe sous la barre des 23 1600 points ici en ce qui concerne ce dow jones 30 le seuil majeur journalier à mon sens qui devient résistance ici le graphique horaire nous montre la zone de range dont on avait parlé hier ensemble elle a été cassé par le bas tout simplement grosse bougie baissière ici justement au cours de la nuit il a et pour le moment on a des négociations qui bloque entre les 28800 les 22 1400 points tout simplement on va aller chercher ces scénarios on va les mettre en place dans cette zone ci mais c'est le même principe c'est le même principe ici vous en doutez que ce qu'on a vu sur le dax c'est à dire et que sur ce qu'on a vu bien évidemment aussi sur du coup le s&p 500 c'est un petit peu ça c'est à dire qu'on teste les derniers creux récents on a des autres supports quand même est-ce qu'on va pas consolider un petit peu encore une fois un petit peu à l'image d'un range à l'horizontale comme celui ci et du coup faire pourquoi pas des tests multiples on aurait trois du coup en 15 minutes on aurait un 3 creux quasi identique ici pour rebondir revenir sur la résistance donc c'est un peu le même principe d'ailleurs ce que je vous ai mis voilà je vous ai mis les scénarios siens ici j'oublie pas attaque on va passer aussi ce qui concerne les actifs us on va passer sur nasdaq 100 également on passe sous le seuil clé et psychologique des 8000 points on décale à la baisse donc ici on a une théorie d'eau en journalier agressif et est très important puisque chaque impulsion baissière était assez importante quand on compte en nombre de points c'est très très important on avait ce canal ici vous rappelez aussi un ça faisait un flag en fin de compte on est parti par le bas j'ai ses extensions du canal de fibo plutôt intéressant regarder on est aux abords de l'extension des 161 8 de fibonacci sur ce canal on est aussi ici en train d'aller tester les derniers creux possible donc jeu de consolidation en attente soit cassure par le bas pour une poursuite agressive soit ensuite on aura un peu de respiration parce qu'on sortira par l'eau donc on fera attention ici à côté vendeur je prends plus de gants en ce qui concerne ici cet actif là et par contre voilà on pourrait avoir j'ai même envie de mettre limite ce type de de scénario parce qu'on reviendrait chercher la partie eau dans une zone de range qui pourrait être en développement donc voilà un petit peu ici on ira peut-être ajouté cette zone de range au fur et à mesure que la séance se développe si on a de plus en plus d'infos que ça se présente de cette manière là on passe sur le goal ici cfd lors chinga qui nous signe à part donc il nous est bonjour à team yannato singa françois qui nous est 2001 on a fait moins 80 2007 on a fait moins 80 là où on est à moins 30 il ya de la marge exactement exactement et puis c'est que c'est un petit peu est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que on sait pas jusqu'à quel point ça va descendre comme tu dis ne serait ce que au regard de l'historique ben on a la marge à faire parce que les dernières fois on avait chuté bien plus que ça on va voir si on rentre dans les clous si on atteint les moins 80% pour rebondir si on s'arrête avant parce que on a véritablement des décisions aussi qui se prennent à droite à gauche pour soutenir les marchés ça c'est tout l'intérêt de suivre au quotidien bien sûr et de suivre l'actualité de marché qu'on a sur le site internet admiral markets n'hésitez pas aussi très important françois qui devraient sur le cac 40 futur bk si au qu'ils et bonjour bienvenue à toi on a aussi rosé qui faisait bonjour et liberté 123 qui faisait bonjour à tous pourquoi le x5 résiste au crash alors on ira voir si tu veux le x5 notre spécialiste chez admiral markets du x5 c'est véritablement pierre mais si tu en iras le voir un petit peu plus tard ce x5 pour voir à quel point justement il se maintient par rapport aux autres alors le gold lors cfd ici face à la zone des 1630 dollars l'once d'or je vous ai mis un niveau support quand même majeur journalier parce que ça va correspondre à certaines choses regarder en h4 on a eu des tests dans le passé un petit peu par rapport à ce niveau là récemment on a respire un tout petit peu à l'approche de ce niveau aussi voilà je me suis dit ça pouvait être intéressant on va rentrer dans le détail rapidement ici c'était la petite zone de rennes avec une fausse cassure par ci une fausse cassure par là pour avoir un gros décalage et finir par casser ces obliques majeurs alors je vais enlever ces obliques pour l'instant on va nettoyer un petit peu tout ça on va rester simple dans ces analyses ce qu'on est en train de voir c'est le retour de prochainement à très court terme puisqu'on fait vraiment du scalping des trading dans ces séances ensemble ici en analyse en tout cas les 1640 c'est la résistance sur laquelle on se dirige si on arrive à la casser ce sera pour un test des derniers sommets notamment ici les prochaines résistances je vous parle des 1645 des 1650 dollars l'on se dort voilà un petit peu comment ça se présente pour l'instant avec un configuration peut-être de retournement de prix pour revenir chercher vraiment aussi bas la bordeaux d'une zone de range qui se développe regardez tous les tests qu'on a sur une borne inférieure on pourrait avoir c'est un petit peu limitant en ce moment mais voilà dans cette zone si on pourrait avoir quand même deux tests j'attendrai le troisième pour être vraiment sûr d'une zone de range mais rien qu'avec ces essais ici on est très potentiellement dans une zone de range qui se développe ici avec un niveau à casser prochainement des 1640 pour aller chercher la partie supérieure on va rester ici sur du 5 d'une minute un pourra vraiment si on a des petites configurations intéressantes l'euro dollar ici vous rappelez très très haussier cet euro dollar très agressif au dessus toujours des r12 00 on a entamé une première bougie journalière on peut dire une première séance aussi journalière à la baisse avec les canaches ici en rouge alors petit point ici pour ceux qui aiment et canachie si vous découvrez l'indicateur ici qu'il est un code couleur c'est pas comme le graphique rinko je vous dis très souvent faut savoir aussi une chose faut savoir que et canachie c'est pas parce que la bougie rouge que le la séance a été baissière c'est très très important ici en l'occurrence là on s'aperçoit qu'on a un point d'ouverture ici un point de clôture ici là la bougie même le chandelier japonais a été baissier mais des fois c'est pas le cas par exemple ici on a ouvert juste là et pour l'instant on est ici si ça reste tel qu'elle jusqu'à ce soir la bougie va rester rouge mais c'est pas pour autant que le chandelier japonais ne sera pas aussi petit clin d'oeil ici pour les traders de les canachie ou les débutants qui veulent démarrer avec des canachie il faut faire attention c'est une petite subtilité qu'on a auquel on pense pas au début on se dit c'est rouge ça veut dire que ça a baissé etc c'est un code couleur qui vient sur des chandeliers japonais donc faut aussi lire un petit peu entre les lignes ici petit clin d'oeil pour avoir par rapport à ça tout simplement donc voilà on rentre dans le détail sur du graphique horaire je vous ai mis une oblique baissière ici qui est plutôt bien maintenu à l'heure actuelle on va voir justement si là ça se maintient pour casser dernier creux et continuer le mouvement de correction d'un point du journalier pour moi il y en a de quoi respirer encore après est ce que le marché tellement agressif sur la valorisation de l'euro par rapport au dollar à l'heure actuelle qu'on pourrait directement cassé revenir sur les 1 13 50 c'est bel et bien pour ça qu'on dit que seul le marché a raison et qu'on doit l'interpréter de la meilleure façon possible à ce moment là voilà ce serait qu'à sur des derniers sauvés pour aller chercher plus haut et sinon par contre en revanche voilà on irait casser cette formation ici pour rechercher les creux précédents c'est aussi simple que ça à l'heure actuelle sur l'euro dollar donc on regardera ça un petit peu ensemble et voilà l'oblique qui est quand même bien maintenu pour l'instant on pourrait avoir un petit peu de consolidation et une sortie par le bas ça pourrait être assez propre je vous l'avoue dans un esprit de correction encore un peu plus de cet actif là par rapport aux journaliers le gbp usd on a eu donc cette cassure de deux sommets précédents très virulente très rapide mais au final on repasse super rapidement aussi un soul et 1 30 00 ici ces phénomènes donc de la publication des taux de la vie d'hier annonce ici effet d'avant je devrais dire correction d'art on est revenu à tester vraiment deux fois la zone des 1 29 50 et puis on a fini par rejeter donc ici c'était vraiment la belle confirmation avec la cassure des crues qu'on veut partir à la baisse alors zone support qui se transforme enfin zone résistante je devrais dire qu'ils s'en sont en support parce que tout à l'heure on était un petit peu en dessous 1 et 1 28 00 on réagit un petit peu sur ce niveau là on va aller chercher les scénarios d'hier ici up voilà pour les remettre en place donc ici on attend que ça se maintient au dessus des 1 28 on pourrait même revenir sur la résistance clairement des 1 28 50 et si on repasse en dessous on aura des seuils intermédiaires toujours pareil on fait attention par exemple à 28 5 ans pendant 28 25 au dessus ou à 27 75 en dessous voilà et 28 25 ici voilà tout simplement je vais rester ici sur du mieux j'aime bien regarder gbp usd activement avec vous chaque matin l'usd gp y ici toujours dans sa tendance baissière je vais revenir quand même sur le tchat bien évidemment business world qui faisait bonjour jérémy la banque européenne qui va parler aujourd'hui exactement c'est l'occasion de nous retrouver cet après midi on démarre à 13h30 exactement cette séance ensemble et on va écouter ce que christine lagarde à nous dire par rapport au contexte actuel et à décision des taux de la bc alors ici l'usd gp y est qu'il est en tendance baissière ici c'est actif cette paire forex elle est en tendance baissière direction potentiellement on en a parlé hier des 100 00 gros niveau psychologique avant on a bien sûr le dernier cru qu'on ira étudier avec attention pour l'instant en tout cas une oblique baissière qui maintient bien les négociations en plus de cette résistance des 104 00 on est dans le scénario pour l'instant pour revenir chercher déjà les derniers cru aux abords du support des 103 00 ici je vais vous mettre du coup les scénarios en fonction de ce qui peut se passer alors c'est dans le très petit surtout que si ça prend du temps bas au fur et à mesure on a l'objet qui se rapproche c'est de plus en plus petit donc pour pour la hausse ici c'est pas c'est pas encore ça c'est pas encore ça alors je vais déjà vous mettre un truc intéressant ici c'est la zone intermédiaire pour le moment ici qui va tourner justement avec les essais du moment autour de cette zone des 103 55 50 aurait cassé ce seuil là à court terme vraiment pour déjà aller faire le test du support sinon on a des petits rebonds mais bon la résistance est pas très loin et au dessus on a cette oblique qu'il faudra surveiller aussi je peux vous laisser ça mais attention très très beaucoup plus dangereux tout simplement ici cette usd gp grec aussi au dessus des 104 faudrait casser l'oblique est vraiment confirmé avec des niveaux de prix intéressant on pense au niveau intermédiaire notamment des 104 50 qui n'est pas très loin l'euro gbp ici à trop vite de l'ouverture je ne dépêche et ils montent toujours aussi fort au dessus des 87 57 euros gbp tendance haussière sommet creux de plus en plus haut on le voit même avec le mini terminale qui nous indique une tendance dans le vert on a maintenu ici aux abords des 88 et de cette oblique les négociations pour remonter ça c'était l'annonce aussi de la ve mais on a vu corriger par et maintenant on remonte c'est l'effet inverse de le gbp parce que ici c'est l'euro face au gbp donc quand le gbp ici du coup perd de la valeur face à l'eau forcément le cours au gbp monte quand le gbp perd de la valeur ici face au dollar américain forcément le gbp usd descend ici petit rappel aussi du mécanisme qu'on a sur le marché forex ici du coup on va faire attention à ce seuil intermédiaire des 88 25 pour ce type de scénario alors du côté de la vache préféré prendre plus de gants tout simplement ce que cette zone là peut représenter des rebonds aussi donc voilà un petit peu on en est à court terme en direction possible une poursuite pour les 88 50 usd cad et rapidement puis on ira voir le bitcoin aussi et le pétrole savons dur ici mais on est en train de réfléchir en train de respirer un petit peu regarder on fait le test de la résistance concrètement des 1 38 00 après la sortie de ce canal aussi très très propre ici en 15h8 vous le voyez on a revenu tester le seuil précédent je vais d'ailleurs actualisé là on a un niveau clé autour des 75 qui est en train d'être rejeté justement et le seuil juste en dessous bas c'est celui d'avant c'est bien 37 25 tout simplement on va décaler un petit peu tout ça j'ai même enlevé le canal voilà on est dans le scénario baissier pour l'instant ici qui se dirige sur la zone support on va y arriver on va se dépêcher pour pas être en retard voilà tac comme ceux ci on passe rapidement au bitcoin en journalier on attaque le support clé ici on est en tendance baissière une belle théorie de dos à la baisse on attaque le support des 7400 et en h4 ici on va tout simplement sortir de cette zone de rage dont je vous parlais hier donc attention à ce qui se passe autour parlons de ce niveau de support soit rebond soit cassure mais pour l'instant on est à peine en train de le tester du côté du brain ça descend toujours on est toujours sous le seuil des 40 on vient tester aussi les derniers cru un petit peu l'image des indices us donc on fera très attention à ce qui va se passer en fonction de ces essais la direction le support en majeur aussi des 30 ça y est c'est le début de l'ouverture ici il est 9 heures on va rapidement remettre tous les graphiques en place et démarrer 700 je vais revenir sur le tchat bien sûr dans très peu de temps et on va étudier un petit peu tout ça ce matin le gold qui travaille par exemple les 1640 le dax qui passe au dessus des 9800 alors on a un cac 40 ici voilà qu'on va les mettre aussi en m1 aussi en m1 et un petit peu comme ceux ci on travaille les 4800 n'est pas revenu encore sur les 9800 concrètement le gbp usd ici on regarde un oeil sur ce qui se passe aussi pour l'instant la zone c'est pas la plus intéressante je vais aller voir aussi le s&p 500 ce qui se passe en cinq minutes ce s&p 500 je vous le disais il travaille aussi un niveau support vous vous rappelez ça va être les 2620 2620 pour l'instant pas encore en tendance sociale faudrait qu'on passe un petit peu au dessus ici pour le dax les 9850 ce serait l'idéal là les 9800 bon pour repasser en dessous l'air de rien on pourrait repasser en dessous donc ici je vais faire attention à ça faire attention à ça j'aimerais avoir un petit peu d'hésitation tout simplement pour repartir un petit peu comme ceux ci alors on remet ça en contexte rapidement on est ici dans cette zone qui peut revenir chercher quand même les derniers crues sous pression en deux importantes je ferai extrêmement attention aux 700 mais bon voilà entre les 800 et 700 il ya quand même 100 points assez intéressant donc on va voir on va étudier tous ensemble ici voir comment ça se passe un petit peu de cas différents soit d'être du rebond agressif et sa part à la hausse ou en la cassure du cru et là ça peut repartir dans l'autre sens vous savez vous que c'est un petit peu ce que peut-être le scénario que je favoriserai ici pour l'instant ça veut rebondir et voilà ça remonte aussi sur le caca donc pour l'instant c'est plutôt le scénario aussi et qui qui va se présenter en rebond de zone support on hésite sur le dernier sommet si ça casse ici mais on sur le cac qui on est proche des 53 milles à part en 4350 c'est avec le s&p 500 il se maintient pour l'instant on est face à une résistance en ce qui concerne le nasdaq 100 et le dos ici aussi donc attention face à des résistances si ça casse soit ça peut monter ça monte voilà pour l'instant ici sur le dax en rebond voilà là on commence à passer vraiment dans la tendance haussière pour cette séance à mon sens maintenant il me faudra une petite excuse tout simplement pour venir en profiter laurent qui nous est l'eau la team j et moins de pression de dingue à excès exactement l'or exactement tout à fait mais on va tout faire on va tout faire pour les aves qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi les aves je gratte qui nous disait juste un trou clair liquidités sont déjà là prochain top départ cela permet de nettoyer le reste des ce prime aussi pas faux pas faux il y en a même qui est qui pense que c'est un bon prétexte pour pour masquer un petit peu les difficultés qui est qui pourrait être aussi présente sur les sur le système bancaire et mettre un petit peu tout ça sur le dos du coronavirus tandis que quoi qu'il arrive on aurait eu normalement un autre cycle de crise financière assez cyclique ainsi crise boursière vous le savez donc voilà après le résultat pour l'instant en tout cas à l'heure actuelle est quasiment le même c'est à dire qu'on a eu un beau crash des cours du coup des indices boursiers très très violent c'est peut-être pas fini on en parlait tout à l'heure on disait qu'il y avait encore de la marge si on veut vraiment revenir sur des baisses importantes comme quand on a eu en 2007 et c'est le parieur en tac il est sept c'est du coup bien tu étais en quarantaine ou crèche boursier moins 25% quelques séances et aujourd'hui mois 6% en préouverture ça montre pour l'instant va aller chercher 9000 900 points possiblement sur ce dax 30 le cac qui est aussi 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 et pardon aussi bien sur le s&p 500 qui se maintient le dos et le nasdaq 100 face alors toujours à des niveaux on travaille des résistances ça on fera attention tout de même bien sûr là en termes de niveau bas on est on avait 2640 et bon les vrais derniers sommets à mon sens et 2650 ans sur ce s&p 500 à voir à voir s'il n'y a pas un mouvement là aussi peut-être à rejet depuis les 9900 je vais rester à l'affût de voir si on n'a pas du rebond quand même depuis peut-être le toucher des 9200 ça correspondrait peut-être aux 50 à 4350 sur le cac on va voir ça je vais aller voir l'euro dollar ici en cinq minutes l'euro dollar qui revient sur cette zone voilà on a un double top déjà qui se fait sur le cac 40 l'euro dollar en 5 minutes qui revient sur la zone support des 1 13 voilà en unit voilà ce que ça donne on va aller afficher aussi un petit peu ce qui se passe sur le gbps d pas grand chose pour l'instant ça construit d'un petit peu regarder ici sur le dax voilà l'euro dollar qui veut descendre un petit peu pour l'instant on a du gold aussi qui descend sous la barre des 1640 le cac 40 qu'est-ce qu'il fait il est un peu hésitant alors on a un double creux on a un double sommet aux abords des 9000 900 voilà ça pousse un petit peu c'était très proche donc j'en ai pas profité pour la hausse et puis maintenant je vais voir ce qui se passe sur cette résistance alors que le s&p 500 va peut-être aller travailler regardez ici cette zone précédente des 2600 à 50 pile poil sur l'ouverture on a eu cette petite correction très agressif la même map pas de briques à aller chercher un pour le dernier sommet on est autour des 9900 maintenant alors je reviens un petit peu ici sur le chat je pense que j'ai loupé quelques commentaires voilà ici liberté 123 ah oui c'est vrai faut qu'on aille voir le 1x5 abeille qui nous disait bonjour moi 30% pour une du coup une grippe est s'il arrive pire trois petits points oui je veux ce que tu vers les marchés très sensible en toute façon très très sensible par rapport à ce qui se passe ça on l'a vu la moindre la moindre nouveau nouvelle en fait on a des directement des réactions très 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 importante donc une vraie sensibilité ça c'est clair ying qui nous disait le 1x5 a perdu à le htc pendant la période du il ya de grosses pertes juste après le cny alors je regarde en même temps le cours du dax voir si j'ai pas une configuration un petit peu en retournement ici ça correspondrait au test ici par le haut et puis peut-être au dos et on est en train de passer au dessus on est quand même en train de passer au dessus bon ça teste toujours sur nasdaq 100 mais le dos un petit peu plus un petit peu plus on a des mouvements de correction là qui commence à se faire ça va être déterminant un petit peu cette zone des 9900 pour la séance de ce matin si vous êtes prudent si j'ai un petit peu d'hésitation pourquoi pas ici mais faudrait voir du 55 60 points de stop on va voir ce qui se passe on va voir tout ça en live ensemble ce matin trading 25 sport qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi je gratte qui nous est du coup la plus grande chute du coup 2000 2003 c'est le retour des volumes sur les actions à l'achat qui ont donné le top du retournement idem pour la chute voilà des 2007 2009 pas la petite excuse ici dont j'ai besoin pour du coup attaquer ça dans l'autre sens alors là ça si ça se fait maintenant ce serait carrément du 70 points de stop après avec la volatilité qu'on a ça peut toujours être possible mais on va voir ça on va voir ça puis bon plus c'est bas plus c'est gênant pour revenir 60 points de l'autre côté sur la 9800 en attente de voir un petit peu ici ça hésite un sur le s&p 500 on va les voir tiens l'euro usd qui travaillent les 1 13 d'ailleurs c'est un niveau un petit peu support j'aurais dû vous transformer ici avec la couleur mais on va voir on va voir si ça c'est pas sous ce niveau des 1 13 le dax qui veut continuer de corriger face à sa résistance des 9900 points pour l'instant ouais ça corrige ça corrige bon ben voilà j'ai pas eu la petite excuse pour le mouvement de de correction c'est pas grave c'est pas grave je restais patient et voir ce que me présente et me propose le reste de cette séance amara qui nous disait bon jour tout le monde merci pour tes conseils c'est vraiment très utile merci beaucoup amara ça fait plaisir comme retour n'hésite pas un site à des questions bien sûr ying qui nous disait du coup 11% de pertes de pertes pardon fin janvier sur le hs puis depuis le 18 février baisse du coût de 4,5% yes 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 attendent en été ou du coup par ailleurs en tapis et salut tendu encore les marchés aujourd'hui le marché est il parti pour une période de baisse de trois ans comme en 2000 2003 avec avait débuté en mars 2000 personne peut répondre concrètement cette question un tout simplement on va attendre de voir comment les choses vont se dérouler c'est vraiment à mon sens quelque chose à suivre au quotidien surtout quand on est bon ça va aussi avec le des traders et scalper c'est à dire que jour après jour voilà il se il se met il s'adapte à son marché et il suit il n'a pas besoin de se poser la question si ça fait trois si pendant trois ans ça va être le cas bien sûr l'investisseur lui a besoin de se poser la question a besoin de se dire tiens est ce que voilà mes actifs vont être dépressif pendant une grande période de temps où est ce que je vais tenter peut-être de profiter de certains mouvements pour rentrer sur des prix plus bas moyenné mon prix d'entrée et comme ça quand ça repart ben je serai une meilleure situation parce que j'aurais encore acheté plus bas c'est sûr que voilà pour l'investisseur ça va être une problématique plus long terme bien évidemment est une problématique qui va plus concerner aussi vrai véritablement le contexte économique le scalper des traders n'a pas finalement limite besoin de savoir ce qui se passe concrètement de manière on va dire sur la géopolitique sur la macroéconomie c'est l'instant t qui compte c'est vraiment le mouvement du prix qui va être essentiel pour lui alors on a un petit peu de correction on a un petit peu de correction là ça a commencé à se décider on va voir on va voir comment ça se passe on est sur les 873 pour l'instant le gbp usd qui testent la résistance à 28 25 on a de l'euro usd qui travaille la zone des 1 13 00 et si on veut regarder un petit peu le gold on est repassé pour l'instant au dessus et des 1640 voilà voilà pour le moment je reviens sur le tchat c'est ce qui nous disait crash boursier abba quand tu regardes le graphique oui c'est on pourrait qualifier de crash boursier ici c'est juste qu'on n'a pas atteint les niveaux ici les plus importants comme on le disait tout à l'heure où on a encore de la marge justement possible sur cette baisse joe kovo qui nous dit ça remonte bien sur le dax à voir pour la suite il ya ce le pari en tant qu'ils aient du coup c'est vous a été en quarantaine alors oui attends ça je l'avais lu je reviens ici sur les derniers commentaires je pense que j'ai rattrapé le reste voilà hop on en était où the grave qui faisait très juste jérémy les cycles avec un souhait exactement très très important de savoir dans quel cycle on est sur les marchés c'est essentiel mime qui nous dit bonjour à tous la brousse henri qui dit bonjour à tous et on a aussi juriste qui dit bonjour à tous et bon très bienvenue à vous tous encore une fois un vrai plaisir d'être avec vous de graille qui faisait les oeufs à les métaux reprennent quand la production repart il y aura un décalage comme d'habitude car il ya du stock franck qui nous dit bonjour à tous à tous bienvenue à toi franck les activités de graal oui mais je me suis mal exprimé je voulais plutôt parler en fonction de leur refuge et françois qui nous disait françois hoffmann qui nous parlait du cac 40 4 1450 50% du gap de ce matin allez ici est ce qu'on va avoir un petit peu de correction c'est un signal plus agressif ici c'est pour ça que j'ai pas sauté dessus n'est pas sauter dessus déjà deux bougies ça veut dire 20 points du coup de baisse par rapport au premier signal marché qui commence à se retourner bon c'est assez agressif comme comme entrer j'attends de voir des choses un peu plus un peu plus clair on est en train de faire un double top en m1 sur le cac 40 si on regarde le s&p 500 il hésite maintenant à revenir sur cette zone support elle n'est pas très très loin maintenant faudra faire attention et voilà respect des résistances sur le nasdaq 100 sur le dos ici aussi voilà j'aimerais un petit peu plus d'hésitation j'aimerais un petit peu plus d'hésitation je leur passe et sur du 50 possiblement de stop on est sous des résistances aux sciences sur le dos et nasdaq 100 tout de même après c'est ici on est sur les on serait sur les 9830 direction et 9800 à peine 30 points on va voir ce qui peut se passer maintenant ça risque de se décider en regarder on est dans un petit à triangle d'indécision l'air de rien donc ici si on casse par l'eau on arrive par le bas on aimerait casser par l'eau j'aimerais bien ici un tout petit peu d'hésitation de quoi de quoi me donner une excuse parce que là juste je veux pas chercher sur n'importe quelle bougie bleue à profiter du mouvement je veux véritablement et si une excuse c'est la nécessité de d'activer en fait pour activer son opération il nous faut l'excuse on va pas provoquer le marché sinon on avance et on devient trop agressif on avance sur un territoire inconnu j'ai envie de dire quelque part françois qui alors ça j'avais lu ron qui faisait bonjour je voudrais savoir si un dépôt minimum chez admiral markets pour pouvoir traiter les marchés alors tu peux attaquer les marchés actions sur le compte admiral invest à seulement un euro et tu peux attaquer les marchés cfd tout simplement forex cfd à partir de 100 euros sur admiral markets ma dollar qui nous disait salut c'est quoi ton excuse une confirmation par exemple ça va être souvent je vous montre et je voulais montrer dans la stratégie rien qu'au simple que je vous ai mis sur la chaîne youtube récemment par exemple un double sommet un double creux une configuration de prix qui me permet de de me dire tiens avec ça déjà de base j'ai j'ai peut-être du coup tout simplement enfin c'est pas peut-être j'ai un avantage supplémentaire c'est à dire que j'ai plus encore confiance à prendre ma position parce que il y a ce facteur là du coup qui est qui arrive et du coup là je suis en train de voir peut-être avoir une poussée peut-être mettre à mon ordre en attente autour des 74 75 non ça veut pas pour l'instant ça veut pas ça veut pas je vais quand même le mettre en attente qui si j'utilise la colonne bleu 1 du mini terminal pour mettre un ordre en attente un ordre stop d'achat si jamais le prix touche mon prix ici à mon niveau en tout cas de prix sur les 77 ans et même les voilà à peu près 75 77 du coup je serai déjà initié c'est un ordre en attente c'est ce qui est utilisé aussi par exemple avec tout simplement les trading de break out le trading de range quand on veut casser le renge parce que sinon tu as du trading de rage à l'intérieur bien évidemment du rage mais le trader qui va vouloir exploiter la cassure en dehors du renge va se positionner très souvent avec des ordres en attente et du coup voilà c'est le le cas de vous enfin c'est l'occasion de vous montrer comment placer avec la colonne bleue durant que vous faites votre premier clic au dessus du prix ce sera un ordre stop d'achat si vous faites en dessous du prix actuel ça peut être un stop limite d'achat c'est à dire que le prix du coup sur lequel voulait acheter le marché il est inférieur au prix actuel vous allez vouloir attendre que le prix viennent toucher ce niveau là pour pouvoir partir alors ici c'est les 76 et quelques voilà ici ça y est déclenché on va voir ce que ça peut donner maintenant j'aurai déjà un retour sur les 940 950 petite alerte sonore ici on va voir si ça peut pousser ce matin dans la récupération des mouvements aussi on a dû s&p 500 qui rebondit depuis les 2620 on a du dow jones 30 qui tente de repasser sa résistance ici le nasdaq 100 veut en faire d'autant on va revenir sur du forex aussi un petit peu le gbp usd qui rejette pour l'instant un petit peu sa résistance alors si on le met en contexte c'est heureux cette gbp usd c'est pas c'est pas la meilleure zone en rejet c'est même si voilà ça peut nous entraîner sur le support j'aurais préféré ce type de comportement sur un niveau clé comme les 28 1 plus 23 points de la temps pour l'instant on est à laisser 25 points alors ici j'ai pris un risque de 50 points donc ça serait du ratio de 0 5 ici je pourrais un protéger mon opportunité déjà je vais attendre de voir je vais bientôt la protéger sur les 18 17 je pense pas trop être gourmand même sur les 11 mais voilà ici ça commence un petit peu à hésiter après pour la prochaine petit peu ce qu'elle peut 1 25 points ça aurait suffi ça fait un ratio de 0 5 après voilà du moment qu'on protège sa position et qu'il ya un potentiel derrière plus important ça peut le faire là pour l'instant je suis un petit peu stoppé sur les 9900 c'est un petit peu plus ambitieux ce que j'essaye de faire ici ce matin on va aller voir le gold le gold comment ça se présente il est monté le gold depuis son retracement un retracement assez propre point de clôture et kenashi bat un petit peu au dessus ça aurait fait ouais j'aurais fait un mouvement sympathique c'est vrai que en fonction des 640 ici pour l'instant ça passe bien alors du 11 points on va voir si je retrouve les 25 points mais c'est vrai que du coup j'aurais bien aimé retester un peu plus le dernier sommet en ce dernier sommeil qui est un petit peu dans cette zone des 918 tout simplement ça descend ça descend sur le gbp j'aurais bien aimé que ce soit sur une zone plus importante que ça ça corrige un petit peu sur le dax alors usd qui en train de partir pour l'instant à la baisse comme le gbp usd il faut un petit rebond ici intéressant pour revenir sur les 9900 pour remonter un petit peu au dessus moi j'aimerais le test du dernier sommet un simple ambitieux face au 9900 mais on va voir ce que ça donne ici pour l'instant ce matin je reviens sur le tchat on en était ou du coup voilà up jeff qui nous est n'amassé les admirals trader bon trait à tous bienvenue à toi jeff ravi que tu sois des nôtres j'espère que tout va bien de ton côté par ailleurs rentable qui nous disait la hausse n'a pas duré longtemps alors on va voir on va voir si ça se relance pas un petit peu ici alexandra qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi alexandra j'espère que tu vas bien vital qui nous disait salut bienvenue à toi vital et back in fact il faisait bonjour la famille avec un pouce bienvenue à toi back in track j'espère que tu vas bien aussi good morning tu nous disais romarie qui nous disait je m'étais un peu déconnecté j'espère n'avoir rien manqué et surtout le goal de wti alors on va aller voir si tu as un petit peu goût wti on va remettre ça en contexte en journalier on est face un support clé les 30 un niveau psychologique ici le graphique horaire qui nous montre que ça correspond à au dernier creux ici présent aussi alors on a fait un creux plus bas aussi mais ça va être une zone rebond potentiel ou une zone travaux vraiment pour pour continuer à la baisse pour de la hausse on pourrait mettre en place déjà une oblique ici qui commencerait à prendre forme alors on a à peine deux points deux points de contrôle là où ce serait vraiment verré vérifier un c'est un petit peu si on a vraiment un troisième point à un rebond et puis si le rebond se fait sur un niveau clé comme les 30 ça peut être pas mal mais pour l'instant c'est pas encore fait ici va ses 25 points j'aurais peut-être dû les prendre ici il faut pas être trop gourmand faut toujours gérer sa position on va voir on va voir mon stop il est du coup sur la zone des 822 on a de la baisse sur l'euro dollar ça part aussi comme sur le gbp usd on initie bientôt même le scénario plus conservateur baissier sous la barre des 1 12 80 qu'est ce qui se passe sur marché boursier ici j'ai envie de revenir voir un petit peu les us face à la résistance sur le nasdaq 100 le dos qui a qui testent sa résistance en support et le s&p 500 ici qui est face à l'obstacle un des 45 2645 après un regard et on a déjà fait deux tests multiples par le bas on pourrait revenir un petit peu de chance alors là c'est la partie médiane ça fait hésiter mais on pourrait revenir un petit peu plus haut c'est aussi pour ça que j'ai initié un petit peu ce type de scénario ce matin sur le dax du coup allez voilà ça rebondit un petit peu un petit retour sur les 9900 pourquoi pas doucement de l'attend pour l'instant l'euro dollar qui descend en pleine hésitation ici en pleine hésitation aux abords des 9900 et sur 885 pour l'instant chaîne qui disait bonjour à tous et bonne journée bienvenue à toi chaînes bonne journée à toi aussi pas ce qu'a utilisé bonjour si j'ai un trade en cours et que l'ordinateur plante comment évolue le trade le trade évolue tout seul si tu as un stop loss placé sur le marché un tech profit placé sur le marché tu as enfin tu as moins de soucis à te faire j'ai envie de dire dans le sens où ça va respecter ses niveaux de stop et de tech profit donc ça puisque l'ordre est sur le marché ils valent ce il va se faire tout seul si tu ne traites sans stop loss sans tech profit bata position va courir toute seule qu'elle soit gagnante ou perdante mais ça va bouger de en ta faveur ou en ta défaveur sans sortir de marché tout seul donc voilà un peu comment ça se passe mais si tu as mis des ordres en attente des tech profit un stop loss catastrophe par exemple tu seras tout simplement protégé parce que l'ordre est sur le marché même si ton ordinateur s'éteint etc l'ordre sera respecté pascal qui faisait bonjour si j'ai un trade en cours alors ça j'ai eu pas excuse moi j'ai recusé peux tu expliquer un peu le stop suiveur est ce que tu l'utilises alors moi perso j'utilise un expert advisor d'assistance au trading que j'ai fait développer avec un stop loss suiveur qui est intégré dedans après tu peux l'utiliser de plusieurs manières tu peux utiliser avec un ordre du coup du coup sur le marché que tu remontes au fur et à mesure par exemple là je suis revenu aux abords des 9900 je suis pas sorti c'était à l'attente de 20 points je suis en attente de voir en attente de voir là ça va se décider maintenant soit ça casse les 9900 soit ça les rejette on va savoir ça très très prochainement le s&p 500 pour l'instant qui baisse voilà ça risque de repartir à la baisse j'étais un peu gourmand sur ici le test des derniers sommets face au niveau psychologique des 9900 on va voir ça on va voir ça comment ça se passe ici pour ici qu'ils ont eu bonjour à tous bonnes séances mini auto pour ici excellente séance à toi aussi alors parce qu'elle par rapport parce qu'elle excuse moi j'ai utilisé par rapport au stop sur tu peux l'utiliser de manière différente tu peux utiliser le prix des sommets des creux tu peux utiliser des indicateurs techniques moi pré attention à ça vous connaissez ma la position par rapport à ça mais alors on est en train de corriger ici voilà mais le stop suiveur l'idéal c'est que tu tu vas en tout cas en général ce qui est ce qui est fait sur les marchés c'est qu'on attend d'avoir un premier objectif au moins de toucher data pour pouvoir avoir tout simplement ce stop sueur qui se met en place en train de voir on est en train de rejeter concrètement ici la zone des 9900 c'est dommage un petit peu trop gourmand j'aurais pu sécuriser à zéro avec du 25 points de l'attent je serai je pense que je serai sorti voilà parce que les 25 points de l'autre côté ils auraient été là donc ça fait un scénario nul j'étais un petit peu ambitieux sur ce coup ci on va voir si voilà la dernière zone de défense des 9830 peut soutenir un petit peu les négociations nous permettre de remonter le gbp usd comme l'euro usd ce matin qui descend bien déjà sur les 1 28 00 au regard de ce qu'on a sur le goal le goal dit est maintenant sa résistance des 1645 on va voir ce matin si le placement du stop permet de rester dedans si jamais ça recasse par l'eau mais à marcher en pleine attente ici en pleine attente pour l'instant commence à consolider en ce marché vous le voyez ici on parlait tout à l'heure même d'un triangle d'indécision un petit peu comme ceci cassé par le haut mais pas confirmé donc pour l'instant c'est un petit peu flatte comme ça en fait tout simplement on va faire très attention à sa baisse sur le forex ici dommage ici cette petite zone qui n'était pas une zone clé enfin c'est une zone intermédiaire moi j'aurais préféré ce type de rejet concrètement sur les 1,28 ici c'est les 1,13 j'ai un peu hésité tout à l'heure j'étais plus sur le dax mais là ça part bien dans son scénario baissier maintenant sur l'euro usd ce matin abri comme qui nous disait ouais je suis très de sur quoi coïa alors là on traite sur les indices boursiers comme le dax par exemple un 10 cfd chez admiral markets le forex aussi avec l'euro usd de temps en temps j'ai bp est quand même plus souvent que l'euro dollar mais ça c'est aussi des préférences tout simplement mais voilà un petit peu les marchés qu'on regarde on analyse aussi les matières premières on parle du gol de temps en temps aussi je m'amuse à expérimenter de trois experts enfin de trois démonstrations avec vous sur les plateformes puisqu'ici je vous rappelle je suis sur compte de démonstration c'est titre éducatif et pédagogique c'est séance chanir la admiral pardon markets guy qui nous disait ton du coup coaching est il à niveau alors je veux pas ce que tu veux dire par coaching du coup guy je veux bien qu'il peut tu me définisse un peu plus ta question précisément parce qu'elle qui faisait merci pas de souci pascal ouais ça descend ça descend ça va chercher le stop j'étais un petit peu gourmand et si face aux 9900 il est à peine 9h 29 ans voir ce que nous réserve le reste du la séance on va voir si cette borne basse ici permet le rebond justement dans la zone de range qui est qui est défini maintenant un petit peu de plus en plus sur le dax il qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi yves maxime qui nous disait vous allez avoir le coronavirus alors évite de spammer le groupe ici un maxime et de dire ce genre de truc sinon je vais devoir te t'enlever tout simplement voilà le stop qui est touché ici malheureusement pour l'instant ouais donc je vais t'enlever ici un désolé mais bon tu dis des choses qui sont pas très sympathiques sur cette chaîne maxime voilà j'ai dû l'enlever maxime ici gaming qui se permet un petit peu le groupe et qui nous disait des trucs vraiment pas très sympathique gg qui nous disait voilà je cherche un stop suiveur qui s'enclenche au premier tp atteint donc voilà ici tu peux soit le faire manuellement mais vu comment tu me le dis si je pense que tu souhaites plutôt du semi automatique donc ici voilà c'est du développement à faire faire par un programmeur tout simplement c'est ce que je fais et c'est plutôt bien parce que tu peux dire exactement justement à quel point enfin de la méthode exact que tu veux employer pour pouvoir faire ça vient de voir 242 personnes live ici je crois qu'on a fait un nouveau record ça fait bien plaisir bienvenue à vous tous notamment aux nouveaux participants qui arrivent dites nous si c'est la première fois que vous êtes avec nous n'hésitez pas si vous avez des questions ici on est là pour ça renault qui nous disait avec ton nombre de fidèles qui augmente quotidiennement tu vas bientôt être obligé d'embaucher quelqu'un pour faire la lecture du chat ouais c'est clair c'est clair ça risque ça risque d'arriver ça fait bien plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux ici à nous rejoindre en live chaque matin c'est comme ça toute la semaine de 8h 25 à 10 heures avec moi même avec riles et pierre également qui seront avec vous du coup je vais tiens je vais vous dire aussi à partir de la semaine prochaine on va actualiser un petit peu l'organisation pierre qui sera du coup du lundi matin restera le lundi matin moi je serai là le mardi matin et le jeudi matin tandis que riles sera avec vous le mercredi matin et le vendredi matin donc voilà ici chaque jour vous aurez un peu de nouveauté on va on va un peu switcher un petit peu plus encore ici à la rata je reviens sur gg qui nous disait salut à toi jérémy j'espère que tu vas bien aussi que tout le monde sur cela est bien eu à toi gg voilà j'ai une question pour toi au niveau des stops de l'eau sur j'utilise souvent stop assure sur via mon vps du coup d'accord je comprends oui donc il faut vraiment un robot qui te permettent de faire ton ton expert advisor enfin ton ton stop suiveur pour pour pouvoir le gérer tout seul surtout cité sur vps david qui nous disait bonjour merci de votre vidéo en direct pas de souci david avec plaisir avec plaisir merci beaucoup à toi d'être avec nouvel baron qui disait bonjour jérémy du coup quand est-ce que le renko charte seront disponibles sur mt5 alors je t'avoue que sur mt5 à l'heure actuelle la plateforme mt5 n'est pas conçu pour pouvoir un vrai enfin pour avoir je vais y arriver un vrai graphique renko tel qu'un graphique en temps donc ici tout simplement c'est pas prévu pour l'instant c'est pour ça que moi même je suis sur des graphiques rango sur mt4 pour avoir un vrai graphique rango sur lequel on peut tout faire comme un graphique en temps voilà je crois que j'ai rattrapé ici les commentaires on va revenir un petit peu plus bas voilà un vrai comme qui nous disait ton avis sur westein bon gars ou pas connais pas je t'avoue que n'est pas vrai comme l baron qui nous disait bonjour quand est-ce que le renko alors ça j'avais eu pardon ouais je t'aime très bien nous disait backing track backing fois qu'ils aient mettez des likes la famille merci beaucoup backing fois que ça fait plaisir ça fait plaisir ying qui nous disait du coup le prix en v sur les 850 sorties avec 20 points donc on teste maintenant la borne basse de la zone de range concrètement dans lequel on est sur le dax 30 ans m1 tiens je vais pouvoir d'ailleurs remettre ici le cac 40 qui corrige un petit peu ce s&p 500 et ses indices us y sont à la baisse pour aller tester des supports en tout cas sur le s&p 500 on teste ici toujours l'extension c'est les 161 8 de fibonacci qu'on teste à l'heure actuelle sur le nasdaq 100 par rapport au canal de fibo je vous ai dessiné à la fois précédente ensemble ici sur ces graphiques qu'on a dessiné ensemble belle baisse sur le rues et sur le gbp ici cette petite cassure là était intéressante un seul seule chose qui m'a fait hésiter c'est que c'était un niveau intermédiaire 1 28 25 pas un niveau plus plus gros plus solide comme l'air 28 maintenant qu'ils sont testés ici alors on repart dans une petite tendance baissière ici maintenant ça va se jouer à mon sens autour des 9800 je vais revenir sur le tchat bien évidemment on en était ou voilà david qui nous disait j'ai remarqué du coup suivant l'indice volatilité vix sans oublier les analyses il ya certaines corrélations je peux plus facilement aller sur les marchés sachant que la baisse hausse du coup une aide supplémentaire tout à fait tout à fait c'est un petit peu comme quand par exemple tu vas traiter le dos et le et le nasdaq 100 quand tu vas regarder le s&p 500 ça va te donner aussi une référence avec le vix c'est un petit peu la même donc ici c'est vrai que c'est des éléments de confirmation supplémentaires intéressant pour augmenter un petit peu notre confiance dans le trading dans leur en tout cas dans les positions qu'on va prendre jo qui nous et bonjour à tous c'est bon premier live avec vous je pense que vous voulez dire je trouve cela génial merci beaucoup de choses ça fait plaisir ici bienvenue parmi nous et j'espère que du coup voilà que tu n'hésiteras pas si tu as des questions beaucoup de contenu sur cette chaîne youtube on est en train de descendre un petit peu plus sur les 9800 ce qui concerne le dax 30 pour l'instant moi j'ai tenté la hausse ce matin j'ai atteint un ratio de 0,5 j'étais un petit peu gourmand je voulais un petit peu plus je voulais les tiens ça fait combien exactement ça aurait fait du 40 ouais en fait j'aurais voulu 11.10 points de plus j'étais un petit peu gourmand un petit peu gourmand ce matin on revient maintenant ça y est ici sur le test concret des 9800 d'ailleurs que je pouvoir vous mettre en support puisqu'on les a cassé depuis un moment voilà on va maintenant si on les casse pas dans l'autre sens bien évidemment puisqu'à mon sens on est reparti un petit peu plus dans plus de baisse donc ici à voir comment ça se déroule ce matin par rapport à ce niveau là tandis que ça descend de plus en plus sur le gbp sur l'euro usd fou le scénario atteint quasiment sur les 1 12 50 maintenant on atteint on a attaqué mais là c'était agressif après une baisse comme ça je vais pas m'amuser à rentrer bas le meilleur c'était le début du mouvement et puis là on est initié déjà dans de la baisse du scénario sous les 1 28 00 pascal qui nous disait du coup si je place un ordre en intraday sur un pc pour d'hab je peux me reconnecter en déplacement merci exactement du manque des ordres sont placés sur le marché ils vont être actifs c'est à dire que voilà si le cours atteint ton ordre pour déclencher ta position ça va rentrer en position tout seul pareil pour ton stop loss ton tech profit donc là il n'y a pas de souci avec ça renault qui faisait à oublier de préciser que tu seras là tous les après-midi pour lui est ce pour le pomme us et j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé mais pour l'instant ça va surtout être des vidéos ici sur la chaîne youtube comme je vous ai fait récemment on a eu pas mal de retours comme quoi ça vous plaisez bien donc ici je me concentrer là dessus pour l'instant mais bon après j'espère que ça évoluera tout ça ici parce que je sais qu'il ya ça vous plaît aussi ces séances notamment pour l'open us donc on réfléchit on va réfléchir à tout ça un chien de merle market joko voe qui nous ayant-il un raccourci pour poser des lignes horizontales alors ici je crois pas je pense qu'on peut en programmer mais pour poser des lignes horizontales à part aller à chercher ici comme ceci en tout simplement dans le petit raccourci là haut en soit d'ailleurs c'est un raccourci mais tu vois bien qu'en restant dessus il n'y a pas de raccourci clavier donc en l'occurrence tu as raccourci là haut par exemple si tu veux dessiner des obliques des niveaux horizontaux c'est ce que je fais à chaque fois tu as le petit raccourci là haut mais raccourci clavier non il n'y a pas raccourci clavier voilà ça corrige ici on repasse sous la partie des 9800 ce matin as trading qui disait je pense que dax devrait aller chercher les 9980 dernier point au m5 si les 9820 tiennent yes pour l'instant voilà ça a cassé ça a cassé donc maintenant c'est plutôt orienté baissier même si on a toujours le seuil des 4000 3 à faire gaffe sur le cac le s&p 506 casse le niveau actuel là ça peut confirmer la relance de la baisse et là j'attendrai quelque chose peut-être sous ce seuil là d'ailleurs je voulais pas mis en verre je voulais mis en dans une autre couleur voilà-t-il on va le mettre en verre voilà ici comme ceci alors gg qui nous aient dépassé les 12000 cas d'abonnés exact exact gg qui nous aient vraiment comme d'habitude j'ai vu que vous faites du nouveau format de vidéo vous et que vous exposez et parler du trading avec un fond vert derrière c'est vraiment excellent j'aime beaucoup du coup vous avez dépassé les 12000 cas exactement oui c'est assez voilà c'est dynamique c'est très parlant donc on a voulu vraiment partir sur sur ce terrain là et je suis bien ravi que ça vous plaît c'est vrai qu'il ya eu pas mal de commentaires de retour du coup comme quoi c'est le type de contenu vous appréciez donc ici on fait notre mieux bien sûr pour vous délivrer ce que vous attendez ce que vous avez besoin en trading aussi au quotidien tout simplement donc voilà ici ça fait plaisir de gg1 de lire ce que tu nous dis là merci beaucoup g qui continue en disant j'espère un jour vous serez première classe rattraper bfm tv les euronews etc continuez vous êtes excellent merci ça fait vraiment 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 plaisir ce que tu me dis j'ai été vraiment top ici merci beaucoup à toi hubert qui nous disait bonjour mon premier live du coup je vais vous suivre régulièrement avec plaisir hubert n'hésite pas ça fait plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui eric traders de ronc qui nous est merci ying j'ai fait 38 points félicitations eric traders bravo à toi on a aussi du coup qui n'est pas payé à qui j'ai pas t'as pas vraiment de mes seuls tu nous a mis des petits je crois que c'est des virgules que tu nous as mis mais du coup voilà n'hésite pas si tu as une question gg qui faisait merci jérémy pour les années chaque matin en direct du sud de la france donc gg qui nous regarde depuis le sud de la france ça fait plaisir en tout cas n'hésite pas si tu as la moindre question c'est comme ça tous les matins avec mon collègue aussi un rilès et pierre on va ici à interchanger de temps en temps je serai avec vous les mardi matin jeudi matin pierre tous les lundis et rilès tous les du coup jeudi matin mercredi matin pardon et notamment vendredi matin dès la semaine prochaine mib et gislain qui me disait tous les après mon rigolant ce serait bien ce serait bien rejet mort qu'ils aient bonjour de passage jérémy et la communauté oui vive l'open us admiral markets avec un clin d'oeil ouais je sais bien je sais bien ici j'espère que ça pourra se faire augustin qui nous disait bonjour comment diminuer largeur du terminal je vois heureuse d'étape et son support alors tu peux minimiser le mini terminal c'est le cas de le dire ici c'est sa version originale normalement même ici de cette taille là c'est juste que tu n'as pas certaines informations parce qu'ici tu as beaucoup de paramètres tu peux rajouter je ne sais pas rajouter pour rester simple il ya beaucoup de choses tu as la petite case en fait à côté de la roue bleue un des paramètres qui te permet du coup de voir cette toute petite fenêtre que tu peux déplacer où tu veux ici c'est vrai que ça prend moins de place bon après je le laisse parce que voilà ça fait partie aussi des touches par exemple la touche pvt donc ici à la touche hls bien sûr aussi je la laisse en règle générale mais ça ça se minimise également ici aussi belle baisse en sous les 9800 très agressif pas le moindre occasion de retracement ou quoi que ce soit le double top à la baisse ici il est là ça correspond un petit peu d'ailleurs avec la vidéo stratégie je vous ai sorti en survie un co en un double top ici point de clôture qui était sur les 9000 9839 donc ouais c'est vrai qu'il y avait 39 39 points aller chercher en direction du support bon après voilà romano qui nous disait cool si on peut trader avec le un co sur admiral markets alors tu as ici c'est cet indicateur le mini chart qui te permet d'afficher à une représentation graphique ici chez admiral markets en effet renault qui nous ai déjà mis victimes de son succès en rigolant un excellent et que c'est en 253 je crois que c'est un nouveau record merci à vous tous d'être des nôtres ça fait super plaisir rejet mort qui faisait bonjour alors ça je l'avais lu augustin qui faisait bonjour comment diminuer ça c'est vrai qu'on l'avait lu excusez moi j'ai un petit peu partout à la fois jean david qui faisait le dos du coup est bien en train de baisser où est le prochain support alors le dos ici en effet il baisse prochain support il est vraiment proche c'est les 22400 à mon sens donc ce sera le point de décision c'est là où j'ai mis d'ailleurs mes scénarios en attente par rapport à ça sur le dos si on regarde un petit peu en corrélation on a du nasdaq 100 qui va se rapprocher de plus en plus des 7600 et on va avoir un s&p 500 qui aura tendance à casser son support en revanche donc ça peut laisser de plus en plus de marge pour la baisse aussi puisqu'on sait bien le s&p 500 c'est le marché mère donc ici à voir si ça laisse pas plus de mouvements baissiers encore arrivé derrière vous êtes très nombreux ici je vous invite bien évidemment vous abonner un pour tous ceux qui découvrent la chaîne penser à petit cloche sonore si ici vous l'être prévenu des prochaines publications vidéo un petit like si vous avez aimé cette séance aussi elle est pas fini on reste ensemble un quart d'heure de plus ensemble quasiment même 20 minutes donc ici voilà on a encore un peu de temps n'hésitez pas si vous avez des questions on va voir s'il marchait à me donne une dernière excuse mais pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant des repasser sous les 8000 9000 pendant 800 on attaque le test des 4300 prochainement sur le cac 40 david néran qui nous disait hello tout le monde bienvenue à toi david on a un mat qui nous dit bonjour à tous découverte de cette chaîne aujourd'hui pour cette séance prudence c'est bon trade à tous ça marche mat avec plaisir j'espère que cette chaîne te plaira en tout cas jo qui nous disait 25 points sur le dax ce matin grâce à vous merci beaucoup je vais devenir un habitué avec plaisir de jauger il n'y a pas de souci que je te disais comme ça tous les matins avec rilès également pierre et moi même de 8h25 jusqu'à 10 heures on fait des séances aussi exceptionnel sur le calendrier économique d'ailleurs aujourd'hui même je vais vous retrouver cet après midi à 13h30 pour à la décision des taux de la boe on ira voir aussi la conférence de presse avec christine lagarde et on pourra même parler du début de la séance us puisque ça va correspondre je vous rappelle qu'on a une heure de décalage ce mois ci jusqu'à la fin du mois avec les us donc ça va démarrer à 14h30 au lieu de 15h30 comme à l'habitude donc ici c'est pas fini pour aujourd'hui on se retrouve même cet après midi donc si vous êtes dispo n'hésitez pas cet après midi 13h30 je vous en parler vers la fin de cette séance bien sûr mais le lien est déjà en attente sur la chaîne youtube donc on aura l'occasion de se retrouver pour cet événement particulier sur le calendrier économique on leur fait en règle générale à la bce le fomc le nfp donc déjà au début de chaque mois vous savez que la séance nfp le vendredi on l'a fait ensemble sur du coup cette chaîne youtube admiral markets donc voilà des rendez vous un petit peu à droite à gauche ici pour essayer de faire aussi de couvrir pas mal d'angles la séance us je sais que vous l'attendez aussi mais voilà faudra être encore un petit peu patient je vais vous faire des vidéos éducatifs et pédagogiques supplémentaires sur la chaîne qui pourront vous aider aussi dans votre trading ça descend ça descend plus en plus ici ça y est sur les actifs us on casse la zone support des vannes des 2620 sur les s&p 500 ça laisse un petit peu plus de champs libres le forex qui a bien baissé ce matin vraiment dommage un tout petit tout petit manque d'excuse ici aussi sur le gbp usd à mon sens mais vous savez que je favorise le dax et en l'occurrence ce matin un petit peu gourmand j'aurais dû sortir à 25 points de gains de manière partielle le maître à z1 25 points de stop loss c'est ce que je fais en règle générale pour l'approche un petit peu scalper de la position et après j'essaye de rentabiliser le reste du ratio avec des objectifs qui vont être un peu plus loin tout simplement jean david qui nous disait le dos alors ça je l'avais lu je pense ouais je suis un cours sur les commentaires et qui nous est casse alors voilà cassure ouverture cash et 100 points félicitations avec félicitations pour des 100 points réalisés arnold qui nous disait ça y est journée fête bonne journée à tous avec plaisir avec plaisir félicitations pour ta journée qui a été réalisé des objectifs olivier qui faisait bonjour première fois que je suis votre live vraiment très bien objectif dynamique et sympa merci beaucoup olivier ça fait très plaisir comme retour j'adore ce type de retour justement et bienvenue parmi nous en tout cas sur cette chaîne youtube n'hésite pas c'est comme ça tous les matins je vous le disais avec j'ai pas eu le temps de voir ton commentaire hervé qui nous disait bonjour seconde visite vraiment excellente cette chaîne merci beaucoup hervé ça fait plaisir au team qui nous disait salut je découvre cette chaîne en français cool ouais bah écoute c'est vrai que voilà après quand moi par exemple quand j'ai démarré en trading j'ai énormément été voir ce qui se passait à l'étranger parce que c'est vrai que du côté francophone je vais j'ai pas vraiment vraiment creusé à fond parce que de but en blanc comme ça j'ai pas trouvé ce que je voulais christophe beckinusé et samedi à 11 heures exact exact ici mais ce sera sur une autre une autre chaîne bien évidemment mais tu as bien raison christophe on a aussi un rendez vous ensemble mohamed qui nous disait quel est le meilleur moment pour prendre une position sur le cac 40 aujourd'hui c'est un peu difficile pour moi merci d'avance pour votre réponse vous êtes très agréable merci beaucoup mohamed alors j'ai envie de dire comme ça ma réponse vraiment direct le meilleur moment pour prendre position sur le cac 40 pour toi c'est ce que te dit ta stratégie ton plan de trading parce que tu dois travailler tu dois et en fait tout simplement mais ça je vous en reparlerai aussi très prochainement mais tu dois voilà voir en fonction de ton ton agenda si tu n'es pas dispo toute la journée si tu es dispo toute la journée etc si tu veux faire du des trading du swing trading du scalping etc c'est tout ça qui vont les uns derrière les autres du coup te mener à la réponse que tu as besoin de savoir quand est ce que tu veux prendre position sur le cac et plus que ça tu vas devoir aussi avoir la fameuse excuse dont on parlait tout à l'heure pour prendre position sur le cac 40 ce que même si tu as un mouvement qui est qui t'intéresse qui rend dans le principe même de ta stratégie si tu n'as pas ton signal de trading pour moi perso tu n'as aucune raison d'y aller aucune raison d'y aller parce que ça veut dire que tu sors ton plan de trading que tu exploites un signal de trading que tu n'as pas l'habitude d'exploiter ça t'amène dans le fait de faire du coup du coup des choses qui ne sont pas consistantes enfin qui sont pas constantes je devrais dire plus tôt j'ai le mot en tête anglais un consistency c'est pour ça mais voilà ici ma réponse c'est toute façon ça c'est ta stratégie ton plan traîné qui va devoir te permettre de répondre à cette question là si c'est pas le cas ben voilà ce sera aléatoire ce sera sous le coup de l'émotion et là c'est la meilleure le meilleur moyen d'être perdant comme 90% des traders alors je admire le market vous le voyez dans le disque les meurs c'est 76% depuis qu'on a sorti des vidéos éducatives et pédagogiques on a réussi à baisser ce ratio qui enfin ce taux de ce pourcentage qui était plus élevé au départ donc voilà ici on continue dans ce chemin là danser dans cette idée là de vous éduquer un maximum d'être là aussi pour vous et pour vous éviter de faire des erreurs tout simplement c'est aussi pour ça qu'on fait c'est là il ensemble le matin alors benoît qui nous disait ici bienvenue à tous les nouveaux zappé pas les pouces bleus et du coup on a des records à casser l'excellent merci beaucoup benoît merci pour votre soutien c'est vrai que là on est à 274 276 ont fait des records aujourd'hui ça fait super plaisir vraiment de vous savoir tous ici chen qui nous disait jérémy pourrais tu me dire comment activer le trading en un clic du coup sur mini terminal s'il te plaît merci alors pas de souci déjà donc voilà le mini terminal c'est ça ici c'est un expert de l'heur qui permet de faire pas mal de choses intéressantes c'est un expert de l'heur donc il faut déjà que la touche auto trading là haut ici soit active c'est à dire que regarde si je la désactive voilà tu as le petit bonhomme avec un petit cas un petit rond rouge et un carré blanc si tu l'active tu vois voilà de ce petit rond vert avec une flèche blanche dedans là il est activé ensuite deuxième étape pour éviter d'avoir la confirmation pour le trading en un clic à chaque fois c'est qu'il faut que tu ailles dans la partie option tu vas dans trade et tout simplement tu coches ici trading en un clic comme ça il va pas te ressortir le pop up à chaque fois pour dire est ce que vous êtes sûr de vouloir prendre position et c'est voilà par rapport à ça du coup j'en étais ou à la chaîne qui nous disait alors ça je viens d'y répondre math qui nous est professionnellement comme approche c'est très appréciable merci et félicitations pour ça pas de souci pour la diffusion des cotations live non non pas de souci parce qu'on est sur du cfd ici donc c'est des cotations on va pas c'est pas comme sur les marchés futurs où tu vas payer tt data fils en fait et que tu vas pas pouvoir les montrer en temps réel parce que toi tu payes les dates à fils alors si tu les montres en temps réel sur youtube forcément il ya un dilemme tu montres des dates à fils payantes en ligne voilà là c'est un problème là tu n'as pas ce souci parce qu'on est sur du lieu des cfd chez admiral markets demain tu peux télécharger la plateforme mt5 pour la tester gratuitement en démo tu auras ces fameuses cotations ici aussi donc voilà il n'y a pas de problème par rapport à ça john joe qui nous est jérémy tu pourras nous faire une petite analyse pour le reste de la journée sur le tac s'il te plaît ça marche mais écoutons on finira la séance d'ici dix minutes avec une petite analyse et n'est plus généraliste sur le dax ainsi tu veux de toute façon on se retrouve cet après-midi à 13h30 donc n'hésitez pas aussi pour qu'on soit un maximum à parler un petit peu de ce qui se passe du côté de la bce voir la réaction sur le cours voir le début de cette séance américaine qui tombe en même moment en fait avec la conférence de christine lagarde donc voilà ça promet des gros mouvements on sera vigilant mais on sera ensemble live pour étudier un petit peu tout ça ensemble fernand fernand d'espérant qu'il est bonjour je suis sur le russe et à la vente ou va-t-il s'arrêter alors le usd il s'arrête déjà à l'heure actuelle sur les 1 12 50 cité sur du plus long terme moi j'aimerais bien retrouver un test concrètement des 1 200 c'est déjà un gros niveau majeur journalier qui permettrait un mouvement de respiration un peu intéressant on va dire c'est pas le mouvement le conservateur je veux dire le retracement le plus conservateur mais voilà c'est déjà ici quelque chose qui pourrait être pas mal de revenir sur le gros seuil des 1 200 tout cas la belle baisse ce matin sur du coup alors c'est pareil c'était pas ultra ultra propre mais bon on a cassé de creux consécutifs ça m'a fait un petit peu hésité tout à l'heure mais moi je favorise beaucoup plus le dax que les le forex mais en l'occurrence le gbp usd on a l'occasion des fois d'avoir des belles choses ici à la baisse par exemple c'est juste que le seuil c'était un niveau intermédiaire moi je préfère voilà pour ce type de configuration là j'aurais préféré un seul plus 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 important tout simplement alors on en était où christophe b qui faisait 61 pips de gagner sur le dax aujourd'hui donc 61 points bien sûr christophe b sur le dax félicitations bravo à toi très très beau score j'en étais ou alors je remonte un petit peu renault qui faisait du coup petite pétition au sein de la communauté je lance le premier vote pour une session us open quotidien à vos claviers je pense qu'admirale markets a besoin de savoir que c'est videl désire une session us alors c'est simple c'est simple ici le meilleur moyen si vous voulez savoir un petit peu ce que vous attendez de cette chaîne youtube par rapport à admiral markets les retours tout simplement si vous aimez si vous aimez pas telle ou telle chose ou si vous voulez telle ou telle émission passer par le chat du site internet admiral markets dites voilà que vous adorez ce qu'on fait par exemple que vous aimez pas pour telle ou telle raison bien sûr les christie les critiques pardon constructives sont toujours les bienvenus et en l'occurrence vous pouvez dire voilà moi j'aimerais une séance l'après-midi j'aimerais peut-être plus d'analyses actions aussi peut-être telle ou telle chose si vous voulez voilà vraiment faire passer le mot en fait admiral markets faites le passé sur le chat du site internet admiral markets points comme cela chez fer vous avez liens dans le descriptif de la vidéo et comme ça vous êtes sûr que voilà ici ils auront ils auront vraiment entendu votre message n'hésitez pas ici je rebondis sur ce que tu nous disais rodot sympa en tout cas ton idée d'une pétition j'aime bien yann qui nous disait et oui il faut pas oublier samedi je serai là ça marche avec plaisir yann merci beaucoup les savent qu'ils disaient comment pourrait réagir lors par rapport à la bce alors c'est tout l'intérêt de notre sens cet après-midi on va étudier ça justement en fonction de la décision des taux d'intérêt de la bce on aura une réaction bien évidemment sur les indices boursiers une autre réaction sur les devises comme l'euro forcément c'est pour ça qu'on irait étudier l'euro usd avec attention et aussi sur en matière première gold puisque tout ça c'est relié tout ça c'est relié les uns avec les autres donc c'est ce qu'on va c'est exactement ce dont on va parler cet après midi ensemble a fait utiliser le dax est magique aujourd'hui avec des smiley adorables j'adore bah oui il est dans ton sens il est à la baisse ici il est reparti à la baisse c'est vrai que du coup voilà il a buté concrètement on a fait les neufs alors c'était quoi c'était les neuf mille voilà 918 ensuite 9900 et échec ici à aller chercher les derniers sommets à les faire des plus hauts le mouvement qui s'est retourné qui a qui est parti à la baisse j'avais pas pour autant voilà les excuses dont j'avais besoin quand je vous dis des excuses c'est le signal de trading c'est vraiment quelque chose de deux carrés qui est qui permet de prendre une position et de se dire j'ai des chances supérieures à 50% l'idéal c'est vrai du 65 par exemple pour cent de taux de réussite ici je vous donne des statistiques vraiment réaliste c'est pas du 99% de taux de réussite comme on peut voir des fois un peu sur internet où là faut faire très très attention parce qu'en règle générale c'est pas du tout ce qui se passe en avant en réalité mais voilà donc ici c'est un petit peu ce genre de deux choses auxquelles je pense quand je vous dis des excuses ici jean david qui nous disait les 22400 n'ont pas tenu sur le dos ouais ça doit casser un ici on regarde le s&p 500 qui commence à bien casser il revient juste et c'est un petit peu mais ici voilà 22400 qui sont à laisser en support aussi un ici c'est cassé une première fois sur une bougie cinq minutes la bougie suivante en fait est revenu immédiatement au dessus pour l'instant ça se maintient quand même un petit peu ça se maintient un petit peu on n'a pas cassé encore les 7600 en corrélation avec le nas d'accent et par contre on a cassé déjà les 2620 et du coup cette zone on va voir si elle peut faire résistance désormais sur ici ce s&p 500 franck il faisait 61 points à la baisse sous jump en m5 félicitations franck ici 60 points très beau score pour toi ce matin thibault qui nous et je confirme qu'un jour que je suis c'est là que très instructif un réel plus à mon trading petit tips du vocabulaire trading bonne humeur au top merci beaucoup thibault ça fait super plaisir n'hésitez pas à faire des retours du coup sur la je vous le disais sur le tchat du site internet admiral markets pour les faire je peux vous mettre le lien si vous voulez immédiat c'est vrai que c'est le ça reste le meilleur moyen de faire passer le message ici admiral markets que vous aimez ce contenu qu'on peut peut-être essayer de faire plus bien évidemment ce sera aussi une façon de voilà je vous partage le lien ici voilà une façon de faire remonter l'information beaucoup plus directe puisqu'on pourra aussi ben voilà ici mettre à dire il ya vraiment beaucoup de gens qui souhaitent tel type d'émission où il ya plus de gens qui souhaitent tel autre type d'émission on pourra vraiment faire ici en fonction de vos attentes et de vos besoins aussi un éric va qui nous disait en tout cas ça fait super plaisir ton commentaire thibault merci beaucoup eric va qui faisait dommage sorti trop tôt sur ma position comment fait-on pour avoir un mental d'acier c'est simple eric va plan de trading stratégie de trading backtest ça je vous en reparlerai très très prochainement personnellement pour moi c'est ce qui me permet de voilà de demain si jamais du coup je souhaite me lancer me dire boum je peux avoir cinq ou dix mille euros sur le compte ça je vais les gérer exactement la même manière c'est ça le mental d'acier c'est c'est pas d'être sous les le le coup de de l'émotion de d'avoir un capital peut-être un peu important au bout d'un moment et de deux de ne pas hésiter dans l'analyse dans le le signal de trading etc etc le systématique pour ma part c'est véritablement ce qui a fait la différence dans mon trading ce qui est en fait c'est simple ça donne une base c'est comme un professionnel qui va qui va faire une activité il ya de la récurrence dans cette activité là je vous parle souvent du dentiste mais bon c'est parce que ça parle à tout le monde mais vous pouvez bien sûr avoir un mécanicien ou je sais pas quelqu'un qui va qui va faire une activité là j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit mais il ya toujours des procédures il ya toujours une façon de faire c'est pour ça qu'on a besoin de se former pour faire un métier pourquoi parce que ce métier a besoin du coup de connaître certaines connaissances et ensuite d'appliquer certaines pratiques de telle manière etc etc on va pas faire un métier au quotidien de plein de manières différentes à chaque fois on dit en trading en fait il ya la notion d'adaptabilité il faut s'adapter aux conditions du marché ça c'est tout à fait possible en restant de systématique et c'est là où il ya la différence à faire entre le full systématique où on dit on dit en fait on va se baser sur des indicateurs techniques comme des des systèmes tout complet où il ya beaucoup d'informations etc et là on va pas être dynamique on va être dans une période bonne quand les paramètres par champ correspondent à ce qui arrive sur le marché mais si on va dynamique au quotidien on faut aller au delà de ça et c'est pour ça que je suis un petit peu le chemin dont je vous ai parlé récemment mais on en reparlera de tout ça sur un sur un autre réseau il ya beaucoup de choses à dire là dessus joko vo qui nous disait j'ai pu voir du coup position fermée 50% partiellement tu peux m'expliquer comment ça marche si tu as le temps j'ai pas pu voir tu fermes et position 50% alors voilà sur d'autres ben là j'ai pas eu l'occasion parce que j'étais un petit peu gourmand je voulais encore 11 points de plus mais la sortie partielle avec le mini thermia c'est très très simple je crois que j'ai même fait une vidéo sur la chaîne youtube en l'occurrence c'est quoi on va refaire un petit exemple toute façon ici c'est un titre éducatif et pédagogique je vais par rechercher là tout simplement là la performance ici regarde ici par exemple j'ai pris une petite position alors je suis un petit peu bête moi je vais la clôturer sortie partielle ça va être compliqué avec 0 à l'eau excusez moi voilà on va mettre même du 0 4 tiens up vente sur du 0 4 l'eau ici donc tu as ton libellé en fait un 2 sur ton stop loss tu attends libellé sur ton sur ton ordre de vente ici puisque j'ai décidé de spéculer à la vente regarde ici je clique entre le dax et la petite roulette bleus je vois que par exemple je suis en train de faire 11 points tiens 12 points ici intéressant en plus c'est un double top n'a pas fait exprès mais assez intéressant bon ça revient corriger c'est pas grave l'idée c'est de sortir de manière partielle je clique sur la petite roulette ici et tu vois que tu peux faire fermer partiellement tu as 25 50 75 tu as tout ce que tu veux pour fermer de manière partielle ici ta position est de manière personnalisable aussi donc par exemple je clique sur 25 on n'oublie pas je suis rentré avec quoi vous l'avez juste en bas de l'écran ici juste là 0 4 l'eau donc si je fais partiellement fermé ici boum 50% il me reste forcément regarder ici en bas voilà il me reste la moitié 0 va l'eau donc c'est une manière de sortir de manière enfin je vais y arriver c'est une manière de faire des sorties partielles très très intéressante parce que ça ça ouvre la porte à une stratégie de gestion de position qui vous permet de sécuriser votre prise de risque sur l'opportunité en question de vraiment de manière personnalisable et de manière intelligente donc ici voilà j'ai fait la petite démonstration ensuite je pense que je ferme la position parce que voilà c'était pour la démo ici en tout cas un joli petit double top j'en parle aussi dans la stratégie vidéo rien qu'au simple que je vous ai mis sur la chaîne youtube admiral markets les apps qui faisait 76% de perdants du coup si on fait l'inverse de nos choix ça fera 76 personnes pour cent par an de traders gagnants a bien sûr c'est humoristique mais je pense qu'on a tous eu cette cette réflexion un jour ou l'autre ici c'est plutôt sympa que tu nous portages ça les apps merci lucien qui nous disait je ne sais plus je ne sais pas encore parler en points donc je le dis en chiffres désolé je viens de faire 448 euros sur le dax journée presque fini pour moi félicitations lui tiens pas de souci les points c'est très simple c'est très simple entre ton point d'entrée ton point de sortie si tu rentres sur les 9800 tu sors sur les 9900 tu réalises les le différentiel c'est une soustraction tu fais 100 points tout simplement donc ici tu nous as fait 448 euros en tout cas même si ça représente 20 points seulement c'est un très gros score félicitations à toi bien joué alors attends j'en étais où du coup voilà eric va pour ma réponse un petit peu par rapport à ça j'espère que ça convient arnaud qui est arnaud qui nous disait voilà d'un point de vue macro quel coup alors quelles conséquences sur l'économie réelle si on utilise je vais y arriver j'ai du mal ce matin si on s'installe dans une crise financière durable j'étais trop jeune en 2008 pour comprendre tu me disais donc d'un point de vue macro quelles conséquences sur l'économie si on est véritablement dans une crise financière si ça va être les conséquences un petit peu comme 2008 c'est à dire qu'on va avoir des conditions au niveau des banques qui vont être beaucoup plus dur beaucoup plus resserré on va avoir en fait une période de récession tout simplement donc ça va impacter beaucoup beaucoup de choses dans la vie au quotidien en 2007 ce qui s'est passé c'est que ça impacté de manière globale très rapidement aussi tous les pays et tous les économies autour de la planète tout simplement parce que tout était relié on avait vu qu'on avait des banques aussi à travers le monde qui qui avait aussi des subprimes donc forcément voilà c'est ça une impact je vais dire que c'est pas comme le coronavirus mais voilà ça s'est répandu aussi très 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 vite et du coup voilà c'est c'est quelque chose qu'on risque de retrouver si on s'installe à nouveau dans une période de récession à l'heure actuelle ça fait quelques semaines que les marchés ont baissé tiens si on reprend d'ailleurs le on voulait finir la séance avec le dax je pense d'ailleurs qu'il est quasiment 10h et 10h03 on va reparler peut-être de tout ça cet après midi parce que le temps passe mais on avait dit aussi va qu'on finirait un petit peu avec ça en fin de compte ça fait quelque part là c'est en wiki le graphique regardez ça fait au final ça fait une peine voilà tout simplement de trois semaines qu'on a ses mouvements de baisse alors c'est des mouvements de baisse très très important de la rentrée dans une période de récession de plusieurs années ça c'est aussi la question qu'on se pose est ce qu'on va avoir des mouvements de récupération très prochainement ou pas c'est pour ça qu'il faut suivre l'actualité déjà sur du coup le site admiral markets et puis ces séances dans le sens où on va voir ensemble à partir de quand la tendance va se calmer quand c'est ce mouvement de baisse va devenir de plus en plus ici on va dire faible c'est à dire qu'au bout d'un moment on va avoir un marché qui va s'essouffler il va être de moins en moins agressif et directionnelle à la baisse il va se poser de plus en plus de questions on risque d'avoir un retournement de marché après cette période d'hésitation et un retour d'un cycle beaucoup plus intéressant j'ai envie de dire pour les investisseurs parce que ce sera le moment voilà de se pencher du côté des actions je vous rappelle que les actions sont disponibles au comptant chez admiral markets à partir de 1 euro pour ouvrir le compte donc ça sera des périodes très intéressante à l'heure actuelle on est déjà sur des niveaux inférieurs je pense qu'il ya beaucoup de gens qui se posent la question est ce que c'est le moment d'acheter des actions il y en a même qui saute déjà le pas donc voilà ici si vous pensez au trading actions n'hésitez pas à aller voir l'offre admiral market invest assez intéressante surtout sur le marché us aussi marché baisse où il ya beaucoup beaucoup d'opportunités un bien évidemment et où nous on réalise au quotidien des analyses sur le dos le nasdaq 100 le s&p 500 qui vous permettent de connaître le contexte aussi des actions sous-jacentes tout simplement assez actifs boursiers enfin à ces actions tout simplement sur marché ici financiers voilà ici c'est le s&p 500 sur le seuil proche des 2700 qui veut continuer qui veut continuer on est déjà 100 points quasiment en dessous donc il veut continuer pour l'instant la baisse n'est pas fini ça c'est clair et net donc on va voir si ça se développe dans le temps et les répercussions plus long terme de ce que ça aura sur même nos vies au quotidien tout simplement ici beaucoup de commentaires à finir ici je vais revenir là dessus on en était où arnaud qui me disait voilà d'un point de vue alors ça j'ai on en a parlé mais on en reparle un peu plus cet après-midi situé c'est vrai qu'ici on manque de temps c'est un sujet très vaste hervé qui nous disait certains disent même que les pros quelquefois votre broker en cfd joue contre vous bref ils vous stoppent qu'en penses-tu alors les les brokers blacklisté par exemple par la mf les vos les brokers qui sont véritablement pas honnête et la plupart des fois même pas du tout régulé 1 je pense à des paradis fiscaux vous pouvez avoir des effets de levier incroyable et c'est à oui en l'occurrence attention c'est reconnu que ce type de broker là non régulé et qui sont dans des paradis fiscaux etc ont des pratiques vraiment douteuses qui vont être market maker qui vont tout simplement voilà ne pas être du coup dans l'intérêt du tout du client le broker habituel standard bien évidemment lui son métier c'est aussi de gagner de l'argent mais par exemple il le gagne à travers le spread il le gagne à travers les frais de swap il le gagne de manière voilà on va dire naturel sous régulation en plus vous avez la sécurité supplémentaire que vous n'êtes pas face justement à ce type de brokers frauduleux admiral market c'est régulé je vous rappelle par la f6 et c'est la meilleure régulation sur marché financier notamment pour les cfd donc ici voilà vous avez une sécurité supplémentaire avec admiral markets il ya eu des tentatives de d'usurpation du nom admiral marquez donc faites attention c'est bien admiral markets du coup point comme se lâcher faire qui est réellement le broker en question ici il ya eu d'autres usurpation en tout cas des tentatives et vous retrouverez d'ailleurs sur la la blacklist de la mf des tentatives de noms comme ça où vous aurez par exemple admiral tiré market c'est fixe ou ce genre de choses je sais plus je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où on disait clairement admiral markets nous mêmes un ici admiral markets n'est pas une arnaque une arnaque pardon parce qu'il y avait eu des questions à propos de ça et on le voit bien dans la liste blacklisté de la mf que voilà il ya eu des tentatives d'usurpation du nom faut faire attention on vit dans un monde j'ai envie de dire dangereux mais quand vous avez un broker avec une régulation fc comme celle d'admiral markets ici vous savez déjà que voilà vous êtes du bon côté on va dire et pas du côté d'un broker qui vous propose n'importe quel effet de levier qui vous propose de démarrer avec seulement un dollar ou 50 dollars et qui voilà qui qui ne vous renverront jamais vos profits gagnés ou l'argent que vous avez déposé sur le compte donc faut faire très très attention à tout cela lucien qu'ils aient grâce à tes conseils j'ai rien et je m'améliore terriblement avec le seuil psychologique des prix si c'est comme ça que ça se dit exactement exactement ça se dit comme ça pas de souci lucien avec coûte ça fait super plaisir ce que tu nous dis là augustin qui faisait heureux usd à l'achat sur les 1 12 53 chaînes qui me disait du coup merci pas de souci la voix de barigny tv qui disait salut bravo j'avais besoin d'une telle vidéo en live je suis nouveau dans le trading et je cherche des notions pas de souci battait au bon endroit ici n'hésite pas à consulter aussi tout le contenu de la chaîne et du site internet beaucoup beaucoup de choses qui pourront t'aider au quotidien salomène qui faisait bonjour jérémy comment on fait pour avoir l'indicateur des patterns harmoniques gratuitement alors ici on n'a pas un tac tac attention je réfléchis parce que je l'utilise pas on n'a pas un le pattern harmonique ici gratuit disponible chez admira market tu as tous les indicateurs dans l'édition suprême dans admiral connect mais là faudra qu'on voit ça cet après parce que je vais je vais devoir vous quitter ici malheureusement on va se retrouver cet après même avec plaisir je vais quand même finir ici un j tient vous le savez à chaque fois déjà je vous montre les prochaines émissions forcément qui vous attendent cet après midi à la décision des taux de la bc pardon à 13h30 on s'y retrouve donc dans très peu de temps quand même et du coup demain matin ce sera mon collègue il est ce qui sera avec vous pour l'épisode bonjour cac 40 et dax 30 je vais vous inviter à vous abonner ici si vous découvrez justement cette chaîne n'hésitez pas à activer aussi la petite cloche sonore un petit lac si vous avez aimé cette émission morpheus qui faisait je gardais juste une oreille de 6 de l'un du coup mais de ce que je vois tout de suite c'est simplement magique merci 280 personnes du live bonjour à tous ouais c'est excellent des records qui ont été atteints aujourd'hui ça fait bien plaisir et ça fait plaisir que tu nous écoutes d'une oreille ici morpheus j'espère que tout va bien de ton côté je crois que j'ai lu tout ce qu'il y avait ici au dessus je finis à les commentaires voilà hervé qui nous disait certains disent alors ça ouais ça j'ai répondu du coup à hervé ying qui nous disait en tout cas 180 points sur le dax journée productive web à excellent félicitations une bravo run qui nous et envoie la pétition je signe excellent je vous dis à ici aller sur le site internet admiral markets point comme se lâcher faire et vous pouvez du coup faire vos retours dans le chat en l'occurrence ici le dax qui n'a peut-être pas fini de baisser 9722 je le vois bien continuer de descendre en direction des 675 dans un premier temps c'est dommage ici c'est vrai que la matinée n'est pas fini jean david il y reste j'aimerais bien j'aimerais bien jean david alex qui nous disait des pouces bleus les amis merci beaucoup alex et on a aussi du coup la voix barny qui nous est vendredi dernier j'étais sur for trade et j'ai acheté 50 actions sur le pétrole brut et lundi je me trouve à 0 francs alors je n'étais pas connecté à mon compte comment est ce possible alors je là j'avoue que du coup battait là je pourrais pas trop de répondre puisque tu étais pas sur admiral markets bien sûr donc là ça dépend de là où tu as acheté en l'occurrence for trade samedi rien là comme ça tout de suite faites attention faites attention il ya beaucoup d'arnaques sur internet faut quand même faire bien bien attention bonjour à gynaco qui nous dit bonjour bienvenue à toi on va on va s'arrêter là malheureusement jean david qu'ils y restent 22 1400 du dos un retest pardon d'un cabinet et ben si ça casse avec le s&p 500 et le nasdaq il ya du potentiel baissier romarie qui faisait on se retrouve cet après midi sur la même chaîne youtube à dire marquette jérémy tout à fait tout à fait à 13h30 justement donc pas de souci on sera encore cet après mon pouvoir parler de tout ça v léonardo qui nous disait à l'attente on a été ou genre benoît rousseau alors ici j'ai pas compris ce que tu voulais dire v léonardo si tu as une question en reformule là en tout cas on se retrouve cet après m la brousse en utilisée d'axe divergence 5000 confirmé par bougie haussière j'espère que ça va le faire pour toi ici on a aussi raisin bac qui nous est salue mec bienvenue à toi dimitri qui faisait top votre chaîne merci l'euro bon du dax avec le plus bas à étudiant le plus bas bien sûr pour voir si on arrive à casser et à partir tout ça dans le sens des us soyez vigilant aussi d'un homme qui nous disait toujours aussi excellent c'est là très instructive et décisive lors de certaines hésitations de trade merci à toute votre équipe avec un pouce ça fait plaisir merci beaucoup d'hommes merci à toi charlie qui disait bonjour jérémy en tout cas on voit que le nombre de spectateurs a plus que doublé depuis l'année dernière exactement exactement on a fait un record à 280 ici personne en live ça fait super plaisir ici vraiment top et j'espère que du coup on pourra être nombreux cet après midi beaucoup de sujets à aborder ensemble et ça nous laisse l'occasion d'être encore ensemble cet après même aussi vont parler de l'open us on sera cet après midi exceptionnellement sur l'open us donc si vous aimez les actifs us pendant cette séance là n'hésitez pas c'est le rendez vous de l'après midi salomon qui nous disait bonjour jérémy comment faire pour à l'indicateur ça je l'avais lu singa qui faisait merci j'ai rien pas de soucis c'est qu'à charlie qui me disait bien le market c'est super c'est un super broker merci beaucoup charlie ton retour ça fait plaisir je passerai le mot morpheus qui disait l'usurpateur avait enlevé le tir et de broker officiel voilà il avait ajouté ltd à la fin exactement c'est vrai c'est vrai maintenant que tu le dis je m'en rappelle françois qui nous est merci à demain avec plaisir françois rick qui nous disait c'est tu avec le brexit comment ça va se passer car cet anglais admiral markets pas de changement de ce côté là pour l'instant ça on vous tiendra au courant en tout cas il n'y a pas de raison que ça change de ce côté là il n'y a pas de problème loïc qui nous disait bonjour si la crise des criquets en afrique n'est pas jugulé il mange du coup toutes les productions un impact sur le marché boursier type possible forcément forcément c'est comme on a eu un moment donné on va finir rapidement avec ça on avait eu je me rappelle des champs de blé qui avait été à un moment donné en europe aussi alors je sais plus où exactement mais qui avait été brûlé très très rapidement ça avait impacté le prix bien évidemment du blé 1 ça c'est le mécanisme avec les matières preuve avec les matières premières et les produits ici agricoles en tout simplement joko vaut qu'ils et merci je comprends mieux toujours au top ça fait plaisir joko vaut géraud qui faisait question idiote je n'ai pas possibilité d'insérer des devises et des métaux ou de trouver le cac etc alors ici vérifie que tu es bien connecté à ton compte de démonstration qu'il est bien connecté au serveur et ensuite tu vas dans la partie navigateur du coup du marché et tu fais clic droit tout mon tout cacher tout montrer tu auras toute la liste on en reparle cet après midi si tu y arrives pas mais normalement avec cette manip tu devrais y arriver christophe b qui nous disait et que 96 pouces c'est quoi cette arnaque on est passé à 100 on est passé à 100 ici mohammed qui nous disait le cac il monte vers la première résistance 4400 du coup ça descend 4200 on reparle de tout ça tout à l'heure zercoc qui faisait bonjour y at il la vie web sur la plateforme non non la vie web c'est sur les marchés futurs ici on est sur les marchés cfd et forex yann qui faisait un pouce bleu merci beaucoup laurent qui faisait merci à plus tard ça marche yann qui faisait bonne journée à demain pour ceux qui seront là ça marche bonne journée à toi yann et back backing choix qu'ils aient goûts des silhouettes heures pas de souci backing choix avec merci pour ton pouce arnaque il faisait voilà il est sans like c'est un nouveau record je crois aussi en live merci à vous tous de votre confiance et de votre présence christophe b qui nous et c'est moi où le dos ne bouge plus on en reparle tout à l'heure alors je l'ai plus sous les yeux le dos je te l'avoue brande qui nous disait ouais le dos a bugué oui les 6 10 like changer un peu votre avis avec un clin d'oeil c'est vrai que j'avais pas vu plus on est nombreux plus on attire à des bons et des mauvais retours en tout cas je vous lisez les retours constructifs sont les bienvenus pour améliorer ce contenu au quotidien on refuse qu'ils aient attention le cbo cbo t ouais et les places officielles actives des sécurités anti crash ce qui justifie l'interruption des cotations c'est ce qu'on avait eu lundi on n'oublie pas donc si ça recommence ici c'est c'est pas pour rien c'est pas c'est pas nous qui l'ont qui allons arrêter comme ça c'est la plupart du temps forcément des grandes décisions des places boursières et en l'occurrence c'est ce qui s'était déjà passé lundi arora qui me disait pouces bleus merci beaucoup je vais m'arrêter là j'ai dépassé un petit peu mais c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous je vais vous retrouver cet après midi à 13h30 pour les décisions la décision en l'occurrence des taux de la bce mais aussi la conférence de presse de christine lagarde la séance us je pense que tout ça il ya de quoi faire il ya de quoi faire et je pense que ça peut être vraiment sympa ensemble je vous dis donc à cet après midi avec grand plaisir et qui nous y voit la top comme d'habitude et à cet après pas de souci eric avec plaisir christophe b qui disait lol de blocage dans la même semaine mordeur ouais on est dans des conditions vraiment particulière vigilance suivez votre plan de trading c'est plus jamais c'est plus que jamais pardon je vais y arriver c'est très important ça va mal ouais c'est clair on voit ça tout ça cet après mais avec grand plaisir je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée un beau trading soyez vigeant suivez votre plan de trading appliqué le et je vous retrouve dans très peu de temps à tout à l'heure 13h30 pour une nouvelle séance